Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir Patti, bonsoir Freeman, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également vos petits copains sur Youtube qu'on n'oublie pas. On se retrouve sur Project Xamboyed et on va poursuivre notre aventure avec ce bon vieux Freeman. Surtout que ce soir, alors je vais faire quelque chose de cool, oui et non, je vais casser beaucoup de tête, ça oui. Mon cher Freeman, puisque tu es arrivé, on va poursuivre le plan qui était prévu la fois dernière, c'est-à-dire aller à l'école, booster notre menuiserie pour éviter d'avoir un maximum de pertes finalement dans l'église. Pourquoi ? Parce que je veux récupérer ces planches pour barricader tes fenêtres, bien sûr, potentiellement refaire la double porte, mais je ne vais pas la faire de manière classique, on va faire juste une simple porte avec un cadre. Donc il y a un peu de boulot. Bonsoir Vitry, bonsoir Rewa, j'espère que tu vas bien. Enfin, que vous allez bien tous les deux. Comment tu vas ma jolie Patty ? Bien, allez c'est parti, on a quand même du boulot. Si tu m'autorises à time out, Julien, je te réponds oui. Déjà, tu ne veux pas attendre un peu ? Attends les copains, soyez nombreux. Je ne joue pas tout seul. Merci Patty. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Merci beaucoup Patty, t'as un amour. Merci beaucoup pour ton soutien. Plus qu'un pour le mexicain. Oui, surtout que j'ai prévu un jeu qui sera lié avec la tenue de mexicain, c'est un jeu de Far West. Alors c'est pas Red Dead Redemption 2, j'ai choisi un vieux jeu. Je peux thé au Julien aussi ? Bien sûr Freeman, mais attendez les copains pour pouvoir le bolosser un peu quoi. Excuse-moi Julien, mais c'est qu'ils en ont besoin, c'est une forme d'exutoire tu sais pour eux. Bonsoir Stalker, comment vas-tu ? Ouais, je vais bien. Je vais bien, je vais bien. J'ai la voix qui gratouille un peu, mais c'est parce que madame est malade. Et du coup, je crois qu'elle m'a refourgué entre guillemets sa crève. Merci beaucoup Patty. Voilà, aïe, c'est fait. Quelle est bête. Tu es nouille Patty. Merci beaucoup d'un amour. Merci beaucoup. Vous pouvez me kick aussi si ça peut vous faire du bien. Non, 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 Julien, on a l'habitude. Depuis quand j'ai ça, moi ? Ah carrément, rester à couvert, une bonne fouille, manger de la bonne bouffe, éviter les voyeurs. D'accord. Ah oui, ils ont carrément donné des conseils. Bah ouais, mais ok, je valide. C'est bien, les conseils, c'est bien, je suis preneur. Alors, quel temps il fait dehors ? Est-ce qu'on a un temps acceptable ou c'est vraiment un temps dégueulasse à souhait ? Non, ça va. Ah bah écoute, mon petit Freeman, allons péter des têtes. On s'arrêtera pour manger un morceau quelque part, ne t'inquiète pas. Je suis leur piñata. Oh, je ne suis pas inquiet. T'inquiète pas, si j'étais inquiet, je te le dirai. On n'a pas de cake. Ouais. Alors, j'aurais aimé en avoir un ou deux pour me refaire un peu la main. T'as pas encore mangé, Patty ? Oh, Patty, c'est pas raisonnable, ce tors-ci. Faut manger un morceau. Bonsoir, Toufilles. Bonsoir, ma chère Julie. Tu vas bien, ma chérie ? J'espère que Mathieu va bien également. Du moins qu'il s'en sort avec ses heures de nuit. Je sais à quel point ça peut être... Bon, ça casse le rythme biologique. C'est pas... C'est un peu chiant, quoi. Allez, let's go. C'était tendu les votes. Oui, oui, vous étiez à égalité. Je suis très satisfait, ceci dit, du vote. Je suis très satisfait. Mais comme c'est égalité, je garde le planning. Alors, la dernière fois, on est tombé sur une bande de cake, ici. Non ? Ah, une femme qui est en train de se faire égorger. Normal. Salut, Max. Comment vas-tu ? Salut, Yag. Tu vas bien, mon poulet ? Ah, super. 3. Ça me paraît raisonnable pour reprendre. Vilaine. Voilà. J'aime pas cette position pour reprendre mes combats. Je suis un peu fou dans ma tête, mais bon. Voilà. C'est mieux. Ouais, il y en a une en bas, mais bon. Alors, briquet, je prends, bien sûr. Non. Salut, Shemna. Comment vas-tu ? Il n'y a pas de culotte. Bien, Freeman. Très, très bien. Poursuivons. Ouais, il faudra faire une petite pause dans une maison pour manger un morceau. C'est l'essentiel. Encore. Tiens donc. Qu'est-ce que vous fichez ici, bande de glandeurs ? Oui, oui, tu peux venir. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas un copain à toi derrière moi. Allez, Freeman. Il faut la tuer. C'est bien. Tu la tuer. C'est une bonne chose. Une montre. Je suis à toi dans une minute. Très, très bien. C'est très, très bien. Par contre, le temps est vraiment dégueulasse. Alors, attends. Wait. Que je ne me gourde pas d'espace. Il m'embête. Donc, Mathieu va bien et je ne me laisse pas faire. Donc, c'est que je vais bien moi aussi. Oui. Oui. Si il a le poil soyeux et la truffe humide, tout devrait aller. Oui, oui. C'est la bonne route. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu un doute. Effectivement. J'ai eu un doute. Même raisonnable. Ici, on a le gigamart et ta future église. Ça va être sympa. On va tuer le mec qui est sur le parquinge. Ça me permet de reprendre un peu en main. Salut. Ça là, tu as mangé. Alors, qu'est-ce que tu avais sur toi ? Un couteau de cuisine, un mag et un slip de bain. Un slip de bain. Bon, pourquoi pas. Non, je pense qu'on n'est pas forcément naturellement équipé. My. Eh bien, là, ça va être sportif. Mon cher Freeman, il va falloir y aller, comment dire, progressif, progressif. 2 et 2, 4, 5, 6, 7. 7Z. Bientôt 8. Ouais, parce que vous faites du bruit, bien sûr. On vérifie à l'arrière. Très joli coup, Freeman. Ah oui, t'es un peu inquiet, ouais. C'est vrai que là, ils sont un peu nombreux. Rien de trop rédhibitoire, je dirais. Ou de trop complexe. Alors, par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils soient tous... Voilà, je préférerais les avoir en... La file indienne. La file indienne, indienne, indienne. Non, pardon. Ouais, c'est là, tu as mangé. Madame ? Pardon. Je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'ai pris mon temps. Voilà. On prend la montre. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça s'est bien passé. Bonsoir Thomas. Comment tu vas, mon ami ? Ça fait plaisir de te dire. Nice. Allez, super. J'ai trouvé un semi-remorque avec 500 de coffres. Alors, je l'ai installé. Alors, pas sur ce... Bon, sur la partie actuelle, bien sûr, tu t'en doutes. Donc, je vais le découvrir. Écoute, pour le prochain survivant. Donc, c'est que cool. Ah ouais, j'aimerais bien éliminer d'abord ceux qui sont au sud. J'avoue que ça m'arrangerait un peu. Essayer de les liquider en douceur. Enfin, si on peut parler en douceur, bien sûr, dans mon cas. Oula. Mal pivoté. Mieux. Il faut mourir. Merci. Et toi, tu es devenu un rampant. Donc, tu m'arnaqueras pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de la merde ? Est-ce qu'on a un truc intéressant ? Des longs. Oh non, viens ici. Te barre pas. Ah bah, il y a un policier qui vient. Super. Hop là. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est pas possible d'être aussi cons. Oh, je les aime bien, mais qu'est-ce qu'ils sont cons cons. Tu me vois, tu repasses la barrière. Non, mais t'es vraiment une... Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu. L'intérêt de tourbite. Mais comment ça se fait ? D'où vous sortez, les enfants ? Moi, ça me dérange pas. Plus il y a de monde, plus il y a de l'autre. Mais bon. Le pied de biche, c'est le pied, ouais. Enfin, quand t'as la compétence qui va avec. Ouais, j'ai vu. Freeman, il va falloir les one-shot à un moment donné. Alors, si tu pouvais commencer à aligner un peu les corps. Bien, Freeman. Très très bien. Dites-moi, monsieur l'agent. Voilà. Voilà. Ça fait des relous, en moins. Tu sens que le passage en force va être compliqué. Je peux, ceci dit. Rien ne m'empêche. Le fusil à pompe m'a l'air fort sympathique. Je vais le prendre. Ça biche. C'est moche. Ça va pas ? Il y a des zombies partout. J'avoue, je suis surpris. Je m'en attendais. Je n'attendais pas un comité d'accueil. Un messieurs en bleu me l'a pris après avoir essayé de taper un vilain manouche qui est venu dans ma cour. Qu'est-ce que vous racontez ? Voilà, tu vois, là on a un peu dégrossi le parcours. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est l'essentiel de dégrossir un peu parce que vu qu'on va faire ce chemin pendant un moment. On voit-tu. On vérifie l'arrière. Personne à l'arrière. On continue. On tabasse. On bolosse. Voilà, on vérifie l'arrière, bien sûr. Yes, et ma carréna. Oh, pardon. Excuse-moi. Voilà. Salut, print and play. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le folon. Ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je ne te cache pas que c'est un peu merdique. Est-ce que j'ai fouillé cette cabane ? Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas. Il y a du monde. Oh, tu sais quoi ? On va cliner le secteur. On va fouiller la cabane. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je t'ai vu bouger derrière les arbres. Ne t'inquiète pas, je t'ai vu. Combien on en a ? 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potentiellement 10. 11. Ok. Allez, on tue tout le monde. Ah, ben voilà. Ça se rajoute, ça se rajoute. Le problème, c'est qu'ils vont faire du bruit. Donc, ils vont ramener d'autres, copains. Est-ce que ce n'est pas une forme de gourmandise de ma part, Freeman ? Mais je te crois capable de tous les tuer. Oh là 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 là. C'est que ça marche oui vite, dis donc, cette histoire. Bon, on regarde derrière. Voilà. Oh, et puis ce temps de merde. Insupportable. Au thème pour les 9K, les modérateurs m'ont donné une bonne idée. Notamment, je crois que c'est Emily. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. On fera voter. Bonsoir Elbarto, comment vas-tu ? Bonsoir Captain Dumas. J'espère que tu vas bien également. Alors, attendez, parce que je vous ai raté. Les zombies respawnent pas ? Si, 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 Linskull. Bien sûr, si, si, il repop. Il repop. D'ailleurs, dans la nouvelle mage, j'ai été surpris par le nombre, en fait. Parce qu'il repop assez vite. Bon, c'est pas dérangeant. C'est juste que ça me ralentit dans ce que je dois faire, quoi. Bonsoir Elbarto. Comment vas-tu, mon poulet ? Mais il faudrait d'abord que l'engagement de la licorne soit respecté. Ne t'inquiète pas. Il sera affiché pas la semaine prochaine, puisque tu as vu le planning. Mais la semaine d'après, si je peux. Qui sera groupé, d'ailleurs, je crois, avec un live découverte. Donc, voilà. J'ai reçu quelques clés, donc c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est moi, les bonnes idées. Tu lui as trouvé des gants à Freeman, après que les aides les a bouffés. Oui, je lui ai trouvé des gants, mais c'est de la merde. Quel est l'objectif de cette run ? Alors, l'objectif de cette run, mon cher Shemnar, c'est de m'installer dans l'église de Riverside. Le problème, c'est que l'église de Riverside, comme tu t'en doutes, je n'ai pas beaucoup de bois aux alentours, je voulais mes générateurs, je voulais du matos, ce que nous avons réussi à faire. Là, mon objectif actuel, c'est d'essayer de rejoindre l'école pour démonter les tables de la cantine, pour augmenter la menuiserie. Pourquoi ? Parce que les démonter, les tables de la cantine, ça rapporte mucho point d'expérience. Et je voudrais qu'il évite de faire un max de pertes quand il va démonter les bancs de l'église. Pour récupérer, alors, pas uniquement les clous, bien sûr, c'est surtout le bois qui m'intéresse. Parce que j'ai la grosse flemme d'aller couper du bois, voilà, tout simplement. Du coup, tu conseilles de faire un quoi pour faire une bonne partie bien longue ? Bon, ça dépend, si tu veux faire un combattant, un combattant va vers le côté maçon, déjà, et tu rajoutes contendant. Prends toujours le trait fort, bien sûr. Tout ce qui est sportif, voilà, comme ça tu auras un combattant. Tu auras un vrai combattant, tu pourras repousser les aides, tu pourras te battre correctement, je dirais. Un là-dedans découverte licorne ? Oh, tu as reçu des clés et des jeux, clin d'œil, clin d'œil. Oui, mais le tien, je compte le faire sur plusieurs épisodes, en fait. Parce que déjà, le jeu m'intéresse, tu le sais, et puis j'aime beaucoup les simulateurs. Merci, Émilie. D'ailleurs, Franck, j'ai installé le mode skate. Je suis tombé face à un groupe de zombies. Ma game s'est terminée au bout de trois heures de jeu. J'y hurlais. Alors, je t'avoue que le mode skate, en fait, il faut rester uniquement sur la route ou les trottoirs. Si tu commences à rouler sur de la terre ou de l'herbe, tu te pètes la gueule toutes les deux minutes. C'est insupportable. Ça, et tu t'ouvres, en plus. Enfin, tu t'ouvres. C'est exagéré. Tu te fais des égratignures. Alors, je suis désolé, je reste un peu concentré parce qu'il y a un peu de monde dans le secteur. Alors, c'est pas contre vous, les enfants. Alors, l'avantage de Freeman, c'est qu'il a une bonne capacité aussi en vivacité. Ce que je ne savais pas pour les ingénieurs. Ok, ma foi. Non, ça ne me convient pas. On reprend le combat. Maintenant, ça me va. Casse-toi. On vérifie toujours l'arrière. C'est bon. Voilà. Propre, carré, sans bavure. À la file indienne, indienne, indienne. À la file... Oh, une ficelle. Que je t'encourage. Oh, les modérateurs. Ne t'inquiète pas. Ils sont habitués à mes lubies. Et à mes folies. Deux et deux, quatre, cinq, six. Potentiellement un septième qui va sortir de derrière les arbres ou de derrière mes fesses. Plus exactement sur mon côté. Bien sûr. Bien sûr. Tout ce que je déteste sur le côté. Allez. On tue tout le monde. Ma faute. J'ai fait une bêtise. On va essayer de rattraper ça. Voilà. Freeman. Il va falloir commencer à one-shoter, quand même, mon petit poulet. Merci. Très bien joué, Freeman. Extrêmement bien joué. Bon. Je ne vais pas te mentir que c'est un peu chiant. Je suis en chiant, chiant. Bonsoir, Sam. Comment vas-tu ? Le pain sur une game qui se termine au bout de trois heures. UL, quand t'as le jeu qui rame en plein combat, ce soldant par une morsure sur ton pinceau qui a pris deux mois de survie. C'est du vécu, Yag. Non, je pense qu'il fabule. Alors, on va se débarrasser des deux cas qui sont là-haut. Est-ce que vous êtes seul ? Oh putain, vous n'êtes pas seul. Oh non, j'ai la flemme. Quoique, la flemme m'a tué la dernière fois. Donc, Linskowl, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Ce sera avec grand plaisir. Évidemment que moi-même ou les membres de la communauté te répondront parce que ce sont tous d'excellents joueurs de PZ. Voilà. Il y a quelqu'un à la maison ? Attendez. Est-ce que j'ai fouillé ici ? Ouais, 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 ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai fouillé le secteur. Attends, vérifiez. Non ? Nada ? Ok. Je vais peut-être aller par là. On va essayer de se trouver un petit peu à bouffer dans cette maison. Je pense que j'ai déjà fouillé cette baraque, mais j'ai un vieux doute. Vérifions. Porte fermée. Donc, elle n'a pas été fouillée. Tu vas manger un morceau ici. On va faire une petite pause pipi. Alors, est-ce que la porte de derrière est ouverte ? Négatoire. Bien, fouillons un peu. Alors ça, par contre, ça pue. Une porte ouverte sur un couloir. Ici, on a un vieux cac qui ronque. Deux cac. Alors, du moment qu'ils ne viennent pas m'emmerder, ça devrait aller. Honnêtement, je ne cherche pas la bagarre, moi. C'est eux qui cherchent les emmerdes, pas moi. Yes ! On se replie. Il faut se replier. Vite, 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 vite. Putain. J'en suis à 1 mois et 19 jours sur le serveur. Salut, Fénix. Comment vas-tu ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas vu ta question. Déjà, une hache et une boîte de clous, tu as un orgasme. Et là, j'étais trop heureux. Le jeu m'a juste dit, va te faire voir. Salut, Xavier. Comment vas-tu ? Il faut dire, c'est un tank. J'en suis à couture, niveau 8. PZ aime te donner puis reprendre. Ouais, clairement, c'est affiché. Merci, le fait de voir outil m'a perturbé. De quoi ? Le pied de biche ? C'est le pied de biche qui est notifié outil ? Ah oui, mais regarde, outil arm. C'est spécifié. Ah, putain, je n'ai même pas rangé ma scie. Je suis vraiment à la ramasse. Bonsoir, Nounou. Comment vas-tu ? Comment vas-tu, maître ? J'ai bien fait mes devoirs. J'ai vu les épisodes de la semaine dernière en replay. Je vais très bien, je te remercie. Bah, écoute, ça va. Ça va tranquillement. La prochaine game, si je suis malchanceux, au début, je peux être satisfait. Limite, c'est terrible. Salut, nomade. Comment vas-tu ? Une hache, une hache, c'est rien, une hache. Je viens de fouiller le quart de la carte pour tenter de trouver une masse. Ah, putain. Là, je valide. Yaga a raison. Une masse, putain, c'est tellement utile, la masse. Tous les outils sont des armes. C'est seulement leur catégorie. Tu peux te battre avec une hache, un marteau, un tournevis, etc. Après, elles ne sont pas toutes efficaces. Moi, j'aime bien la poêle à frire. C'est sympa de se matcher du zombie. Salut, Hannibal. Comment vas-tu ? Règle définie empiriquement depuis que je joue à Pézel. Si les trois premiers jours sont idéaux, mon perso ne passera pas la semaine. Comment vas-tu ? Tu n'as pas rangé la scie. Je suis scie. Pardon. Ce n'était pas ma priorité, la masse. Mais j'aurais pu parier que la masse aurait été à l'autre bout du monde. Le rouleau à pétisserie, best arm ever. Ah, ouais, le rouleau à pétisserie. Moi, j'aime bien, non ? J'ai une préférence pour la poêle. Parce que tu smash vraiment le zombie, c'est toujours rigolo. C'est récréatif. Par contre, j'ai trouvé deux pioches. Tu vas crever. Tu as trouvé deux pioches, tu vas crever. C'est comme ça. Tu le sais, ça se passe comme ça. Tu sais quoi ? Règle de base. Trois bons jours égale mauvaise game. La baffe à la poêle. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Bon, je suis un enfant, moi. Ça me fait rire. Putain, c'est un alarme qui n'en finit plus. Alors, on va se positionner là pour que tu puisses, comment dire, te laver. Mais tu ne vas pas te laver le visage. Qu'est-ce que tu fais ? Es-tu un hippie ? Alors, par contre, je vais t'avouer que là, ça va être un peu la merde. Parce qu'évidemment, ceux de bande de débiles vont tous se rameter dans le quartier. Et effectivement, il fallait avoir l'idée absolument extraordinaire d'avoir l'écrou. Et donc, de se dire, bah tiens, et si je m'arrêtais là pour, je ne sais pas moi, pour manger un morceau, tu vois. Repli. En priant qu'ils ne viennent pas ? Bah, bien sûr qu'ils vont venir. Bien sûr. Oui, oui, oh là là, mon dieu, ils sont trois. Je suis débordé par leur nombre. Ah, quatre. D'accord. Oh, ça change la donne. Salut, Pékele, comment vas-tu ? Et merci beaucoup. Merci pour ton soutien, mon bon ami. J'espère que tu vas bien. Salut, Loftzer. Bon, allez, on les tue et on y va. Deux. C'est le problème, hein. C'est les distances chez moi. Les distances, c'est toujours édhibitoire. Casse-toi. Ouais, t'es soufflé, je sais, ouais. Nice. Bon. Très, très bien tout ça. Bon. Eh bien, écoute, mon petit Freeman, tu vas aller poser tes grosses miches sur le parkinge, tu vas récupérer ton souffle, tu vas manger un morceau et puis on retourne au combat. C'est pas trop compliqué, ça sort par terre. Voilà. C'est bien, là. On est bien. Il faut quoi pour voir la date et la température en plus de l'heure ? C'est une montre numérique. Enfin, tu sais, les... À quartz, pardon. Tu vois, c'est celle-ci. C'est les classiques, hein. Tu les as en noir, en rouge. Parce que rien ne vaut les pépitos. Il y a discussion possible. Ça va bien, merci. Et toi, les semaines sont chargées, les week-ends trop courts. Je te crois sans problème. Bon, Freeman, nous avons fait le chou blanc. Bon, on a cassé des têtes, c'est sûr. Je veux dire, on est quand même à 864 zombies. Bon, 616 avec une arme et au molotov 248. J'avoue que ça reste assez propre. Tu n'as aucune blessure. Les armes contendantes longues, ça augmente piano-piano. Donc, je ne vais pas faire la tête, comme tu t'en doutes. Par contre, tu perds du poids et ça, ça m'emmerde. Donc, il va falloir faire du gras, mon petit père. Je suis timide, je bouffe tout. Ouais, ben là, ton perso, il est plutôt en train de perdre du poids. Donc, ça ne m'arrange pas. J'ai même plus utilisé le skate au final. Je vais juste garder le mode pour la tenue du SWAT. Le skate veut juste ma mort. Non, ben écoute, moi non, je le garde, le skate. Parce que tu vois, par exemple, tapis de bagnole ou quoi que ce soit, je vais l'utiliser pour Freeman. Et honnêtement, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Je constate qu'aucune fenêtre est pétée, donc pas d'intrusion. Parfait. Allez. Un coup de flotouille. Et on y retourne. Rien de volo des toilettes. J'adorerais pouvoir tourner comme ça en étant assis. J'avoue que c'est drôle. Qu'est-ce que tu as à te mettre sous le bec ? Enfin, dans le bec. Des chips. Je trouve bien des chips. Et des tortillas. Tu vas me manger ça aussi. Voilà, parfait. Voilà, là, tu vas être bien. Et j'avoue, avoir une préférence pour les pépitos, c'est juste qu'il y avait une promo sur les granolas. Je suis en train de vous lire, je suis en train de faire des codes. Allez, on va ranger la scie. Je vais déposer le fusil à peupon que j'ai trouvé, la ficelle, les allumettes. Non, les trois briquets, je garde. Quoique, je n'ai pas besoin de garder les trois briquets. Nous allons donc nous en débarrasser de... Euh, non. Celui-là et celui-là. Tu vas te débarrasser du fusil à pompe. Le chalumeau, je garde. Je garde la ficelle, les allumettes, le bandage, je garde et les montres. Très, très bien. Allez, Freeman, au boulot. Oui, mais bon, il vaut mieux une recommandation pour moi à nettoyer les endroits où je vais en skate pour éviter toute mort inutile. Ah, oui, ça... Bon, sinon, tu fais comment ? Tu t'arrêtes, tu les tabasses tous et après, tu reprends ton skate. Tu peux faire ça aussi, ça marche. Allez, encore des chips. Tu peux te permettre, là. Hier, je me suis endormi devant le stream. Tant mieux, ça veut dire que j'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire que tu te reposes. Le bordel sur le sol. Ah oui, ça, j'ai l'habitude. C'est habituel, ça, c'est normal. Le bordel, c'est normal. Excellent. Ils en font encore. Bon, je crois avoir desquels tu parles, Julie, mais j'en ai revu depuis des années. Ils ne sont plus qu'au chocolat. Ah bon ? Tant mieux, parce que... Fruits rouges, c'était pas bon. Oui, c'est vrai. Merci pour les recommandations. Bon, c'est-à-dire que techniquement, c'est pour t'éviter de perdre du temps. Tu fous tout sur... Tu blagues tout au sol. Tu rangeras plus tard. Ranger, ça va me demander du temps. Ne crois pas. Là, vous rigolez parce que j'en ai foutu partout. Mais quand je vais commencer à ranger, c'est long. Parce que tout aura sa petite place. Et comme j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de l'église, parce que je voulais savoir comment elle était foutue. Je sais où placer les choses, donc c'est cool. Il n'y en avait pas aux noisettes ? Je ne me souviens plus. Je me souviens de fruits rouges, ça oui. Enfin, fraises. Je crois que c'était fraises, pas fruits rouges. Si je ne dis pas de connois. Salut, Véro, comment vas-tu ? T'as manqué le début ? Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On a cassé des têtes. Rien d'exceptionnel. On a explosé des aides. Rien de complètement fou. Exactement, Yagalon. C'est ce que j'apprécie chez toi. C'est que tu as compris ma philosophie. Ah oui, je comprends, Nilad. Mais non. Si tu veux, pour moi, je blague sur le sol, sachant que c'est vraiment une base temporaire. Je ne vais vraiment pas m'emmerder à ranger, tu vois. Honnêtement, je ne vais pas me faire chier. Je fais au plus vite. Je pars au plus pressé. Et puis c'est marre, tu vois. Ah, bah déjà, tu pètes le feu. C'est bien. Comme quoi, deux paquets de chips. Regardez-moi cet homme. Oh, calme-toi, chéri. Moi aussi, j'ai faim. Je n'ai pas vu de femme depuis trop longtemps. Qu'ils ne veulent pas me dévouer, bien sûr. Voilà. Bien. Hum. Tu as encore l'écrou. Oh, Freeman, je ne peux pas te nourrir tout le temps, quoi. Merde, à un moment donné. Tu n'es pas un peu dans l'exagération, mon garçon ? Ah là, tu vois, on va en casser des têtes. Quand je te dis qu'on va en péter, c'est que là, on est sur un truc... Voilà, on va vraiment en péter. Bon, de toute façon, on est obligé d'y passer, donc. Nous n'avons pas vraiment le choix. Hop, on vérifie un petit peu à l'arrière. Un petit coup à l'arrière. Voilà. Alors là, par contre, tu vois, c'est un peu plus emmerdant parce qu'ils sont collés, serrés. Et bon, pfff. Je n'aime pas quand ils sont comme ça, en fait. Un peu tassés comme des gros... Des gros... Des gros nazes. Casse-toi. Oh, putain. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je le sens bien. Hop, on bascule. Voilà, c'est mieux. T'es fatigué ? Oh, putain. Free man. On vérifie toujours à l'arrière. Et là, on t'est énervé, Coco. Putain, il n'a pas aimé prendre le coup sur la capsule, lui. Ouais, il montre. Cool. Je suis isolé, je ne vous dis pas, mais je suis plutôt concentré sur ce que je fais. Combien il nous en reste là-dedans ? Wow, putain, il y a du monde. Ok. Ah bon, on se les réserve pour demain. Ce n'est pas grave. On rentre à la maison. Merci beaucoup, Paty. Tu es un amour. Merci, merci, merci beaucoup. C'est très gentil. A partir du moment où tu es déjà dans la base définitive, autant ranger proprement. Mais même mes bases temporaires sont bien rangées. Je suis maniaque sur le jeu, quitte à faire des allers-retours inutiles. Oh, ne t'inquiète pas. Moi, je suis un grand maniaque, mais je joue sur le temps. C'est-à-dire qu'en gros, alors, si je commence à ranger, c'est débile, tu vois. Je ne vais pas m'emmerder. Je sais où sont les choses. Je sais où sont mes outils. Au pire, je vais passer une minute à aller chercher, même pas 30 secondes. Et puis voilà. Mais je préfère, quand je suis dans ma base définitive, quand j'ai fait les choses que je considère comme prioritaires, je range un dernier. Je me demande combien ont eu des idées saugrenues. Par rapport à quoi ? Mais par rapport à quoi ? J'ai rien fait, c'est pas moi, pour une fois. Ne nous lis pas, on dit les conneries. Ah oui, bon, ben, comme d'habitude, quoi. Personne n'a eu d'idées saugrenues, voyons. C'est pas notre genre. Non, je savais, Julie, que tu allais penser à mal. Ah, mais on est à 300 de sub. Oui, donc du coup, vous aurez 250, j'avais dit chat, c'est ça ? 300, c'est mexicain. Et 350, c'est OSS 71. Un OSS assez particulier, je tiens à préciser. C'est l'équivalent d'un OSS 117. On a un bras peut-être plus pervers. Je ne sais pas trop, en fait. Je vais réfléchir. Salut, Lone Wolf, comment vas-tu ? Merci, Birky, tu es adorable. Quoi de 9, 8, 10 ? Exactement. 876. Je voulais être au-dessus, j'ai rebondi. Oui, un peu facile. Salut, Otacon, comment vas-tu ? 71, comme mon département. Oui, voilà, je me suis... Non, c'est bon. Mon petit Freeman, qu'est-ce que je vais te faire lire ? Alors déjà, on va voir l'état de tes armes, parce que c'est bien de partir au combat, mais si tu pars comme un gros plouc, ça ne sert à rien. Si ce n'est de te faire pouler les gencives, évidemment, tu en conviendras. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi je ne peux que faire cette montre ? J'en ai d'autres. T'en ai d'autres par terre, là. Oh, putain, toutes les armes qu'on a, c'est juste affolant, en fait. Ah, yes, on a des massettes. Ah, ça, ça m'arrange, putain. Parce que je crois que les armes à une main sont bientôt pétées. La matraque est bientôt cassée. Le pied de biche est dans un état... Bon, il est correct pour le boulot qu'il me reste à faire. Tu sais quoi, tu vas t'embarquer à un nouveau pied de biche ? Oui, il n'y en a pas que quatre. J'en ai d'autres. Qu'est-ce que tu as comme bouquin, Freeman ? Qu'est-ce que je ne t'ai pas fait lire ? Parce que je ne me souviens plus. On n'a pas fait la recherche, qui est pourtant un truc important aussi. Le travail des métaux, c'est fait. Est-ce que la mécanique, tu as commencé à le bouquiner ou pas du tout ? Tu l'as fini ? C'est très bien, ça. C'est très, très bien. La cuisine, l'électricité, volume 2. Pourquoi pas ? Le volume 2, il faut que tu le bûches ou pas ? Non, tu n'as même pas fini de prendre ton point. Il y aurait bien l'agriculture, la couture, on s'en fout. J'avoue que la recherche ne me déplairait pas. Voilà, je ne crois pas que tu aies lu l'herboristerie. Je ne crois pas t'avoir fait lire ça. Ah oui, ça c'est pour les armes à feu. Oui, ça c'est pour les armes à feu. Qu'est-ce que je vais te faire lire mon petit ? Bon, la cuisine honnêtement, pour le moment, négatoire. La pêche peut-être. Pourquoi pas la pêche ? Mais je comprends ton raisonnement, Franck. T'inquiète. Salut Atomic, comment vas-tu ? En même temps, être une sacrée perche. Ne meurs pas en lisant mes commentaires. Non, 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 t'inquiète. J'ai l'habitude. Là, je suis tranquille, on bookine. Il est fatigué et je ne me bats jamais quand il est fatigué. Ou parce que je n'ai pas le choix. Là, 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 il ne peut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. Merci, Birky, t'es un amour. Merci énormément. T'es un chou. Merci, mec. Et du coup, je n'ai pas pu lire. Comment vas-tu, mon poulet ? Salut, Loana, quoi de neuf ? Je vais vous spawner, mais si le gaspard... C'est la faute du chou. Oh, mon Dieu. C'est moche, Thomas. C'est moche. Il va définitivement nous arriver quelque chose. Je vais très bien. Bon, Tang, si tout va bien, écoute, j'ai envie de te dire, c'est essentiel, quoi. Allez, on augmente un peu la vitesse, bien sûr. Parce que mon petit Freeman, au-delà d'avoir récupéré une tonne de merde, il va falloir avancer un peu. Et malheureusement, on a un peu de résistance pour aller jusqu'à l'école. On va régler ce problème, évidemment. Bon, rien de spécial également, Loana. Tu sais, c'est un peu la routine. Mais ça me convient. J'aime la routine, moi. Je ne suis pas quelqu'un de pénible. Putain, ça flotte sévère. 22h, c'est très bien. Tu vas arrêter de bouquiner. Tu vas déposer ton livre de pêche ici. Merci beaucoup. Et tu vas aller ronquer mon petit père. Oh, attends. J'adore ta tenue du SWAT. Par contre, tes gants, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment de la... Ils sont dans un état lamentable. Il faudrait vraiment qu'on en loote une autre paire. Je pensais que j'en avais d'autres, en fait. Je suis un peu déçu. On regarde ton petit coin, toi, avec ta petite... Il faut bien s'occuper. Dodo. Salut, Osef. Comment vas-tu ? Merci beaucoup pour le folon. Donc, Freeman, il faut qu'on fonce vers l'école. Alors, foncer au sens intelligent du terme. Tu te doutes bien que je ne vais pas forcer comme un calu. Qu'on va prendre tout le temps de tes serres de cliner. Pourquoi ? Parce que c'est des Z en moins, tout simplement. Et moins j'ai de Z, mieux je me porte. Et puis surtout, ça nous permettra d'éviter, si on tombe sur encore une alarme, d'en avoir une chier plus qu'un sur les vertèbres. Tendez-vous du poids. Tu prends du cul ? Même pas. Oh putain, c'est pas possible. J'en ai marre, Freeman. Tu prends pas du poids, c'est pas possible. Mais je sais que t'es dans le rouge en plus. Écoute, tu vas manger des chips. Ça me paraît bien. Tu vas manger du chocolat. Et tu vas me prendre un paquet de chips en rame. Voilà, on va faire du gras, mon petit vieux. Là, il n'y a pas à tortiller. Où qu'il est le paquet de chips ? Tu ne l'as pas embarqué ? Ah bah si, il est là. Par contre, le chocolat, je ne t'ai pas vu le miams. Je ne t'ai pas vu le miams. Bon, bon, bon. Bon, écoute. Est-ce bien grave ? Pourtant, je ne le vois pas. C'est bizarre, quand même, non ? Ok. Bon, on s'en fout. Attendez, que je puisse vous lire. Je me disais aussi qu'il y avait une ressemblance avec mon bureau. Par contre, j'ai lâché un peu le jeu. Stellaris a eu une mage. Et du coup, je suis à fond pour essayer de finir enfin une game. J'ai 700 heures et toujours aucune game de terminée. Bah écoute, moi, c'est Yann qui m'a fait découvrir Stellaris. Que j'aime beaucoup. Vraiment, ça a été une bonne découverte pour moi. Le problème, c'est que j'aimerais avoir du temps vraiment hors-cam, tu vois, genre à y consacrer pour étudier un peu le jeu et tout. Parce que le jeu est vraiment cool. Il est vraiment fun. Salut, Foxcine, comment vas-tu ? Il y a des modes à l'infini pour le jeu. Mais les seuls qui manquent sont ceux sur la variété et la diversité des sacs. J'ai cherché en vain. Je suppose que ça doit être difficile à modder. Les sacs, non. Je pense que peut-être que personne n'y a pensé, ma puce. Tout simplement. Le gras, c'est la vie. Oui. Oui, il y a une certaine limite quand même, Freeman. Là, je te gave comme au moins. Mais pour que tu puisses être tranquille. Merci, Fossoyeur. C'est très gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Merci énormément. Stellarie, c'est d'une complexité intéressante. Ah oui, non, mais il est fun. Il est vraiment très, très, très fun. Il y en a pas mal déjà. Tu voudrais rajouter quoi ? Oui, il faut du temps pour le prendre en main. Si tu veux vraiment le faire en stream, et puis tu auras sans doute une bonne trentaine de streams pour vraiment être à fond sur une game. Oui, non, mais c'est ça. Le jeu est... Moi, en tout cas, je me suis régalé avec... Je l'avais testé avec Patian et Princesse, de mémoire. Et honnêtement, c'était vraiment très, très cool. C'était vraiment très, très cool. Plus de choix, de style, de taille, beaucoup de choses peuvent servir de sac. Sac de golf, valise à roulette, différents sacs à main, sacs à dos. On tourne autour de très peu de modèles in-game. En même temps, peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, tu vois. Mais ça peut être intéressant de le balancer à Rome, tu vois. Tu vois, qu'ils rajoutent des modèles. Tu vois, ça rajouterait un peu plus de diversité. Tu vois, par exemple, c'est pareil, les véhicules. Par exemple, tu vois, le mode que tu m'as envoyé pour la voiture de police, je trouve qu'elle est plus logique par rapport à cette époque. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment la gueule de cette époque, quoi. J'adore ce jeu. Bah, tu m'étonnes. Ça marche, Marc. Tu prends ton temps. Oh là là, Freeman. On va devoir tuer du monde. C'est pas que j'aime pas tuer du monde, mais... Ah, tiens, regarde. T'as ton premier client. Bonjour, madame. Voilà. Problème réglé. T'es toute seule ou t'as des petits copains ? Oh, des antidouleurs, cool. Poignarder à la fourchette ? Putain que c'est fourbe. Tuer quelqu'un avec une fourchette, c'est quand même fourbe. Bon, après, je peux pas lui en vouloir. Le mec avait peut-être qu'une fourchette pour combattre. Alors, d'où tu sors, ma petite puce ? Oh, putain, ils sont déplacés. Ok, alors ça, c'était pas convenu, par contre. Oh, tonnerre de sauce. Donc, c'est de là que tu viens ? Allez, on vérifie le dos. On allume, on allume, on pousse. On allume. On attend. On allume, on allume. Et on attend. Bon, des bêtas bloquants, merci. Oh là là, quelle bande de punk. Mais venez ici. Oh là là, mais quelle bande de cons. C'est pas possible d'être aussi tarte. Bah ouais, je suis là, ouais. Et tu peux dire à tes copains de venir ? Voilà. Ah, bah voilà, il y en avait dans le bâtiment. Bon, bah voilà. Mais d'où ils sortent ? Ah, bah voilà. Bah voilà, ça va être un peu mieux. Là, on a du monde. On pousse, on pousse. On tue. Ah, raté. Je reviens vers vous dans deux minutes. Poupidou, 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 poupidou. Ouais, t'as un. Et voilà, ça en fait un de moins. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont neux neux, c'est pas possible. Elle est débile. C'est par ici que ça se passe. Oh, je déteste quand ils sont... Ouais, voilà, je m'y attendais. Qu'ils décollent d'un coup de la porte et ensemble, comme par magie. Ah, c'est une discipline olympique d'être zombie. Bien joué, Freeman. Bien. Vérifions ce qu'il y avait sur les corps. Bon, ça en fait moins, déjà. Nous pacifions le secteur, mon cher Freeman. Ah, bah oui, mais c'était tous les cas qu'il n'y avait pas. Oh, putain de merde. Oh, bah là, ça va être sportif. Je suis désolé, Freeman. Là, on tue. Bon, cela dit, mes deux prochains jeux dont j'attends impatiemment, c'est Starfield de Bethesda et Avatar dans les types SF. Ces deux jeux-là vont nous vendre du rêve, je pense. D'accord. Bonsoir, toi, et rien. Comment tu vas, mon ami ? Ah, Starfield. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. J'espère qu'ils ne vont pas faire un fallout 76, mais je devrais être alpé par ce jeu. Voilà, écoute. Moi, le prochain jeu que j'attends, c'est Stalker 2. Moi, le prochain jeu que j'attends, c'est le 31 mars. Voilà. Il y a Blind Descent qui me fait de l'œil aussi en prochaine sortie. C'est un jeu de survie, celui-là, non ? Je crois. Je crois que je l'ai mis dans ma liste de souhait également. Enfin, généralement, ma liste de souhait, c'est mon bloc-notes. Ouais, c'est pas possible, Stalker. Ça va bien et toi ? Ouais, ça va. Tranquilou-pilou. Salut, Néo. Comment vas-tu ? C'est moi ou dans le dernier patch, il y a vraiment beaucoup plus de Z ? Ouais, le repop est assez élevé, ouais. Enfin, assez élevé. Oh, c'est du repop, quoi. Écoute, il est beaucoup plus important. Bon, ça ralentit, c'est sûr. Ça m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Salut, Bebop. Comment vas-tu ? Ouais, je t'en avais parlé. Je vous voyais bien dessus avec Jack. C'est toi qui m'en avais parlé. D'accord. Ouais, tout à fait. F2. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un, deux... Oh, putain, ils sont nombreux, là, par contre. Freeman, tu sais, je suis un homme gourmand. Mais là, trop de gourmandise, c'est un peu d'intoxication. Allez. Ouais, casse-toi, toi. De toute façon, ils sont à nos portes. Donc, il nous faut les éliminer. Comment dire ? Définitivement, vois-tu ? C'est un peu la problématique. Alors, il faut faire attention aux angles. Parce qu'effectivement, il y a un petit délai. Voilà, maintenant, on est tranquille. Voilà. Voilà, on vérifie les arrières. Voilà. Voilà, tout le monde est mort. Maintenant, on peut repartir. Putain, tout le sang que j'ai foutu. J'en ai foutu partout. Salut, Jacques Boris. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le foulon. Un, deux, plein. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'arrête le comptage. Bon, le plus important, c'est de les aligner, en fait. Voilà, par exemple, là, c'est trop tard. On recule. Ouais, ma faute. Je me suis mal tourné. C'est ma faute. Mais à maxima culpa. Mais à maxima culpa. Pas mal. Alors, on vérifie les arrières. Personne. Voilà. Moi, je me méfie des angles, en fait. Hop là. Voilà. Tout le monde est mort. Parfait. Ouais. Ouais, ouais. Je vais même pas m'emmerder à looter. Allons-y. Bonsoir, Mickaël. Comment vas-tu ? Bonsoir, sourine. Comment tu vas, ma belle ? Alors, comment se passe cette survie, ma chère sourine ? Alors, il y en a un derrière les arbres. Je l'ai vu. Il est parti. Alors, par contre, vu la visibilité, on va un petit peu se calmer sur le nombre. Voilà. Qu'est-ce que tu as planté ? Qu'est-ce que tu as planté ? Ça, c'est un couteau à pain ou un couteau de cuisine ? Pas puce ? Merci. Ah, il faut mourir. Un couteau à pain, moi. Je ne me suis pas gouré. Ah, une montre. Cool. Alors, j'en ai vu un partir par là. On va quand même aller vérifier. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de l'avoir vu partir. À moins qu'il ait passé derrière les palissades. Ce qui ne me paraît pas déconnant. Bien et toi ? Bon, tranquillou, mon cher Michael. Tranquillou. Salut, Jigban Man. Comment vas-tu ? Évidemment, je ne verrai pas. Donc, on va poursuivre plutôt par là. Ah, bien, il pleut. Ça va laver le sol un petit peu. Oh non, ça ne va pas laver. Bon, IRL, oui, ça va le laver. Mais là, dans le jeu, hélas, mon cher Berkey, j'ai foutu du sang partout. Quatre. Il n'y en a pas plus ? Ah, mais ils sont là, les autres. Ah, c'est ce que je cherchais. Elle est débile. Et où ? Ah, là, je suis là. Ici, je suis là. Voilà, c'est ça. Attends. Je suis toi dans deux minutes. Voilà. Salut. Voilà. Problème réglé. Alors, le problème, mon cher Freeman, que nous allons avoir, c'est que là, ils sont quand même vachement nombreux et très regroupés. Mais bon, il va falloir les sortir, tout simplement. Il va falloir qu'on les amène. Alors, attendez. J'en profite pour vous lire. Salut, Alia. Comment vas-tu ? Ça grenouille bien par chez vous ? Oui, ça grenouille plutôt bien. T'as vu, Francky ? Il y a Alia. Ouais. Et Thomas, il y a Alia. Ça gazez-vous ? Ça gaze. Ah, j'en profite, je vous le dis bien. Le percho a changé ? Bah, c'est Freeman, Vérou. Ça n'a pas changé. C'est juste qu'il a changé de tenue, peut-être. C'est peut-être pour ça. Allez, c'est reparti. Alors, on en a un qui est au sud. Alors, lui, par contre, m'emmerde. Parce que je sais qu'il va venir. Je sais pertinemment qu'il va venir. Je le sais. Voilà, je... Je le sais, je le sens. Hop, 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 hop. Voilà, il est en train de se déplacer. Ce qui me va. On vérifie les arrières. Hop, 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 hop. Oh, oui. Très bien, Freeman. Oh, le corset rouge. Mama. Ah, quand elle était vivante, elle devait être... Intéressante. Intéressante. Cool. Bon, on va pouvoir poursuivre notre chemin, cette fois-ci. Je vérifie que tout le monde est mort. Qu'il n'y ait pas de surprise, bien sûr. C'est quoi les meilleures armes, Franck ? Bah, pour moi. Bah, ça dépend du métier que tu prends. Si tu prends un menuisier, ça sera les armes contendantes. Si tu prends un bûcheron, ça sera la hache. Il y a... Bon, moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour la hache. Après, dans les meilleures armes, j'aime bien la pioche. C'est vrai. Et le top du top, mais on tombe de temps en temps dessus, c'est vraiment l'aléatoire. Mais tu as une très petite chance. C'est le katana. Not your one shot, direct. Merci, Bebop. C'est adorable. Merci pour le prime. T'es adorable. Merci beaucoup, mec. Je suis maintenant Imperator, level 152. Ça dépend des traits de ton perso. Exactement, des traits du métier. Par contre, beaucoup de monde parle de Homeworld 3. Je ne sais pas si les deux premiers ont valu le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, le deuxième, je ne sais pas, mais le premier, j'en ai gardé un excellent souvenir. Chaud. Probablement d'une région comme la Calabre. Tu vois, une Calabraise. Physiquement intelligente. C'est pas mal, Sir Idris. Oui, il y en a qui ont un gros potentiel. On est même sur du génie. Se tresse une couronne avec les feuilles de laurier de sa cuisine. Je dirais que ce sont des références dans le genre. Par contre, ils sont un peu vieux. Thomas sent le pote au feu. C'est normal ? C'est affreux, Thomas. Bonsoir, Godkus. Comment vas-tu ? Je suis monivier. Donc, armes contendantes. Ben voilà. Tu vois, par exemple, Freeman a pris un ingénieur. Mais je suis allé chercher, tu vois, par exemple, des talents un peu spécifiques. Tu vois, comme Bagarreur qui va me permettre d'augmenter mes armes contendantes longues. Je suis désolé, mais ma femme m'a fourgué sa crève et, comment dire, je suis un petit peu pris. Donc, tu vois, en fait, ça dépend des traits, du métier, de beaucoup de choses. Après, tu vas te tourner automatiquement vers une arme. Je suis généreux avec les petits chats. Calabrese, c'est nul. Non. Ça, c'est parce que tu n'y as pas pensé. Pas bien d'être jalouse. C'est quoi, de nouveau, les commandes pour voir le level sur le chat ? Merci, Loana. Je vais boire un coup, effectivement. Mais tirer, bon, honnêtement, ça va au niveau des vertèbres. Même si je me suis baladé le petit loup avant le live. Alors là, tu vois, par exemple, il y a une maison qui a cramé. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de pompiers. Bonsoir, notre. Comment vas-tu ? Eh, regarde, on a des losers. Alors par contre, tu vois, ce qui me dérange, c'est la pluie. Alors pas que ça soit mouillé, parce qu'effectivement, ça te rend plus lourd quand tu es mouillé. Mais, mais en vrai, la vraie problématique pour moi, c'est la visibilité. Voilà, on a vraiment un temps de merde. Alors, on est d'accord que je vais devoir aller la chercher, la petite qui est là. parce que cette bourrique ne veut pas venir. Tu viens, tu viens, Louloute ? Putain, une alarme, quoi. Franchement, pas de bol. Allez, adios, vaya con dios. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le secteur ? Parce que je suppose que quand même, l'alarme a dû les ramener ici, donc on a dû cliner quand même un pacas de Z. Ce qui veut dire que notre route pour aller à l'école va être plus ou moins clean. Bon, j'ai le droit de fantasmer, c'est gratos. Alors, je crois avoir vu un loser par là, mais est-ce qu'il est tout seul ? Parce que si il est tout seul, ça ne représente pas un danger. Oh, il est tout seul. Ok. T'as vu, c'est la maison de René ? Voilà, voilà. Je voulais juste le signifier. Oh, je vais bien à un autre. C'est très gentil. Quel mode vous conseillez pour ce jeu ? Ce que tu veux. Le truc, honnêtement, moi, j'évite de prendre des modes qui tuent le jeu, en fait, qui le facilitent en termes de combat ou autre, mais des modes, comment dire, qui vont rajouter un petit plus-plus, tu vois, par exemple, un mode agriculture, de nouvelles bagnoles, etc., etc., voilà. Mais après, chacun voit midi à sa part, tu vois, il y en a certains, ils vont mettre des modes d'armes à feu, donc tu vas avoir de nouvelles armes à feu. Tu vois, moi, j'ai mis un mode où tu as de nouvelles possibilités d'apprendre, tu vois, par exemple, pour le farming. Voilà, ça en fait deux de moins. Mais non, Freeman, tu pètes le feu, ça fait plaisir. Deux paquets de chips, et Tom est prêt à conquérir le monde. Voilà. Une officier de police. Sale punk. Alors, on a une cake, mais franchement, je ne vais même pas me déplacer pour elle. J'ai la flemme. Voilà, c'est tout. C'est juste que j'ai la flemme. Putain, l'alarme, ça a vidé complètement le parquinge, en fait. C'est beau. Putain, c'est beau. Thomas s'est assaisonné avec du persil, tu peux essayer sur lui. Qui je croque, monsieur. Excellent. Bien joué. Attends que je te dise. Si tu débutes, ok, la plupart des modes sont des modes de confort, d'ajout d'item, de voiture, etc. Oui, c'est vrai, Julien a raison. Après, c'est vrai, dans l'idée, tu vas mettre des modes pour le confort, mais il vaut mieux commencer Vanilla. Comme ça, tu découvres vraiment le jeu, ses mécanismes, et tu vas te faire au truc. Donc, je suis d'accord avec elle. Mais toi, pas mon merci, c'est essentiellement Julie qui t'a répondu, donc c'est pour ça. T'es prêt à faire la ferme, non ? La ferme ? C'est René la ferme. Il est mort, Bebop. C'est Freeman. En fait, tu as des modes pour tout. Même rajouter des PNJ, c'est en jouant que tu verras ce que tu voudrais, tu voudrais ajouter qu'il te manque dans le jeu. Oui, tout à fait. Après, les modes, c'est pour agrémenter ton expérience du jeu. Moi, j'évite de mettre des modes, par exemple, qui facilitent le combat, des armes à feu, etc. Parce que déjà, les armes à feu, je ne les utilise pas, voire très rarement. Je n'utilise que dans un seul cas, c'est quand, j'ai besoin de rameuter du Z, attire l'arigot, bien sûr. Hein ? Nada ? Est-ce qu'on a les clés dans les parages ? Ou est-ce que je peux aller me gratter ? Ouais, on ne les a pas, bien sûr. Non, mais je... J'avais le droit de fantasmer, c'était gratos. Ouais, l'alarme, ça les a ramenés. Bon, c'est très bien, c'est très bien. C'est très, très bien. Oh, merde. genre, ce rôle outri, quoi. Allez, prends la massette, briser la fenêtre. Oh là là. Pénible. Alors, c'est pareil, en cas d'apocalypse, pitié, ne fermez pas vos bagnoles, ça ne sert à rien. De toute façon, on va péter la fenêtre. Donc, pitié, au secours, quoi. faites un effort. Oh, de la ficelle. Ah, j'aime pas ce temps-là. J'aime bien. Alors, attends. Bonsoir Fenrir, comment vas-tu ? Petite soirée farming, apocalypse simulator. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En douceur, paisiblement, pépère, tu vois. Je suis en train de me balader. Ben non, je ne me balade pas, j'ai un objectif précis, mais c'est cool. Tu vois, il n'y a plus de Z dans le coin. Ah, ben voilà, on a des clients Freeman. Tu vois, j'ai eu peur, je me suis demandé où ils étaient passés. Alors, j'aime bien le mode Weapon Condition Indicator qui remet les étoiles indiquant l'état des armes équipées sur la ceinture. Ouais, voilà, mais ça, c'est un mode de confort. Là, par contre, je suis d'accord, ça, c'est bien. Au contraire. En plus, ça, le visuel, ce qui était quand même top. Je ne comprends pas pour qui il les virait. Un petit mode armure de plate et épée longue, ça pourrait être fun. Ben voilà, par exemple, moi, j'ai rajouté l'arbalète. Pourquoi ? Parce que j'estime que, putain, pas une arbalète ? Sans rire. La seule arme à distance qui ne fait pas trop de bruit, je crois que c'est un pistolet, c'est un 38. Mon personnage est mort au bout de 4 jours et 13 heures, cette fois, une bande de punks m'a réuné la façade. Bien joué, 4 jours, c'est bien. Bravo. Franchement, je te félicite. J'aime bien les modes potager. J'ai toujours rêvé de faire pousser des pastèques. Oui, Julien a raison, je crois que ça existe, les modes armure. Tu as même des épées, des halbards et tout. Pour Franck, il faudrait un mode permettant de conduire des tondeuses. Je parie qu'il y a même un mode cap invisible ou magie. Ah non, par contre, tu as différents modes pour faire le vaccin. Il y en a un que je trouve très intéressant. Je ne l'ai pas installé parce que, honnêtement, je ne le mettrai pas sur les lives dont vous êtes l'héros, mais en gros, tu dois aller chercher quatre informations qui sont aux quatre coins de la map. Ça veut dire que ça t'oblige à y aller, à récupérer l'info, sachant que, bien évidemment, c'est dans des zones où c'est gavé de Z. Et une fois que tu as récupéré ces quatre éléments, tu peux construire le vaccin, tu peux le fabriquer. Et du coup, tu peux te soigner si tu es mordu ou quoi que ce soit. j'aimerais un mode où tu peux te construire une pétrolette. Alors, les motos, j'ai vu un mode qui est en cours depuis décembre. Il va être vraiment, si le mec va au bout, ça va être un sucre, le mode. L'arba, c'est un peu trop efficace, en fait. Bonne nuit, Berkey, des gros bisous et c'est gentil d'être passé. Salut, Mimine, comment vas-tu quand je pense qu'il suffirait d'enterrer nos morts avec les lacets attachés pour éviter d'avoir des zombies qui courent partout. Et l'usure sur les lacets, à un moment donné, ça a péter. Tu cherches quelle commande ? Qu'est-ce que tu cherches, mon cher Godkus ? J'ai fait mieux, j'ai tenu 7 jours et 11 heures. Tu m'as contaminé, je suis devenu accro et je suis parti pour des mois de jeu. Tu vas comprendre qu'au bout d'un certain temps, quand tu arrives à un certain niveau, il n'y a plus vraiment de défi, que tu joues dans ce mode en 6 mois plus tard, même à la limite peut-être dans les modes bac à sable quand tu augmentes la vitesse des zombies, là ça peut être surprenant, là effectivement, ça peut être sportif, on va dire. Mais honnêtement, une fois que tu as compris les mécanismes, c'est de trouver des objectifs. C'est de trouver des objectifs. Alors avant qu'il y ait Louisville et d'autres éléments qui sont rajoutés, par exemple, j'aimerais bien aller chercher les objets dits uniques. Maintenant, ils ne le sont plus techniquement. Par exemple, le Grippin, Muldrow, le Jukebox, je ne sais plus où il était, etc. Donc il y avait quand même un certain challenge ou la bétonnière, la bétonnière aussi, c'était cool. Même si c'est un peu triste de devoir se soigner. Assez nouveau les pubs sur le stream, non ? Oui, c'est une nouveauté effectivement. Bon après, je l'ai affiché mais honnêtement, si vous êtes sub, vous n'avez pas de pub. Je crois, enfin je pense. J'ai un vieux doute. Je ne suis plus convaincu en fait. Je ne sais pas, je l'ai mis dans mon tableau de bord. Je ne suis pas le seul alors. Les modes vaccins ou encore pire, le mode sauvegarde des skills. Je trouve que ça tue la philosophie du jeu. En fait, pour les compétences, je suis d'accord avec toi Yag. Par contre, pour le mode vaccin, à la limite, celui que je t'ai cité où il faut aller chercher des informations, notamment des éléments, etc. J'ai envie de te dire, ça te fait comme un mini scénario finalement. Tu vois, ça te file un scénario. Mais une fois que tu l'as fait, tu fais quoi ? Bah voilà, tu vas tourner en boucle. Ce n'est pas intéressant. PZ, il ne faut pas tourner en boucle. PZ, il faut mourir. C'est le but. Tu atteins ton objectif, après, il faut mourir. C'est comme ça. Moi, je collectionne les peluches spifots. C'est bien aussi. Si, si, je viens d'avoir une pub et c'est pour ça, j'ai été surpris comme je suis sub. Ah, d'accord. Ok. Donc, effectivement, même si vous êtes sub, vous avez des pubs. Je suis vraiment confus pour vous. Je collectionne les canards vivants. C'est peut-être que pour les subs avec Prime ? Je ne sais pas, Freeman. Donc, Freeman va mourir. Ah oui, Freeman va crever. Ah oui, oui. Pas dans l'immédiat, mais il va crever. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va mourir. Ah, c'est bien que je me sois mis en pause parce que je ne les avais pas vus, ceux-là. Alors, lui, je l'avais vu, mais pas son petit copain. Voilà, Sarah Dina. Alors, le problème, c'est la visibilité, mon cher Freeman. Tu vois, c'est toujours une vraie problématique de combattre dans un camp. Merde. Merci, Pat. C'est très gentil parce que je suis sûr que c'est toi, Pat. Après, je vais te rassurer, je me suis battu dans des conditions climatiques bien plus dégoûtantes que ça. Mais vraiment, vraiment dégueulasse, tu ne peux pas t'imaginer. Genre neige, brouillard, enfin bref, c'était horrible, je ne voyais pas à 2 mètres. Oh, ça va, la ferme a gueulé comme un putoir. Bon, là, on n'a plus rien. On continue notre... Pas dans l'immédiat. Il ne faut pas avancer comme ça. Oh, je n'ai pas prévu qu'il crève. Après, de toute façon, mourir, c'est normal. Mais d'où, d'où vous sortez ? Dites les cocos, y a-t-il une raison particulière ? Je n'ai pas fait un bruit, je n'ai pas lâché une seule caisse. Bon, alors on en a de 3 à 4. Ok, il y en a d'autres ? Allez Freeman, c'est bien Freeman, bien joué. Putain, j'aimerais bien les sortir de... Voilà, problème réglé. Nice. C'est toujours l'objectif, l'église ? Oui, mais j'insiste pour monter la menuiserie. C'est parce que je suis un individu têtu. Alors que je pourrais y aller de suite. Mais je sais fatalement que ça va me rajouter plus de difficultés par la suite, en fait. ça veut dire aller chercher du bois par exemple. Là non, je l'aurai sur place donc c'est moins casse-pieds, dirons-nous. Alors, est-ce que tu veux me mordre ? Non ? Tant mieux. Voilà, tu l'as pris sur le casque celle-là. Oui, oui, je t'ai vu toi. Voilà. Ma technique est littéralement un peu dégueu mais efficace. Voilà. Voilà, on en a éliminé quelques-uns avec les palissades. Eh oh. On va se calmer là. J'aime bien trouver des gants en fait. Ça me ferait grave plaisir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un livre ? Ah yes ! Des protections. Ça, je prends par contre. Bon, bah écoute Freeman, on va continuer d'avancer. Je ne vais pas te mentir qu'on va replier, on va se replier pour aller rentrer à la maison, se manger un petit morceau et tout, et tout, et tout. Voilà, tu vois mon objectif, il est là. Alors évidemment, j'aimerais passer en douceur. Ceux que les aides ne vont pas m'autoriser, bien sûr, tu vois, regarde, il y en a un, un, deux, trois. Alors j'aimerais éviter qu'ils pètent les fenêtres. Pourquoi ? Parce que s'ils me pètent les fenêtres, c'est moins sécure. Voilà, ils m'ont vu, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ouais, vous êtes combien ? J'en ai compté deux et deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit, c'est très bien, huit. Notamment, il y a un mode qui reproduit un bled français de mémoire. Oui, ouais, tout à fait. Alors, je n'ai pas le temps de lire la réponse en dessous, mais je ne sais plus lequel c'est. Alors, on vérifie dans le dos. Tétue, Ah, le Z est tétue, c'est dans sa nature. Salut. Super. Un Cherbourg, ouais. Oh non, putain, vous êtes des enfoirés, ils m'ont pété les fenêtres. Oh non, putain, vous n'avez pas de cœur. Enfin, ils ne fonctionnent plus, mais voilà. Par contre, il y en a beaucoup en bas, par contre. Oh là là, putain, ils sont nombreux. Toujours nombreux, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est passé là-dedans ? Non, je n'ai pas l'impression. En fait, ils ont pété les vitres, ils ont tambouriné comme des cons. Alors, par contre, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu sais quoi ? On tue les deux kecs qui viennent sur nous et on rentre à la maison. Il me semble que le développeur de ce mod a intégré l'équipe de dev, mais c'est à confirmer. Oh là là. Je sais qu'il y en a qui ont intégré l'équipe de développement, ça oui. Ouais, pétez les fenêtres de l'école. Non, non, ne pétez pas les fenêtres de l'école. Bon, après, ce n'est pas dérangeant ce qu'ils yaguent. Pourquoi ? Parce que quand ils sautent et qu'ils passent de l'autre côté, tu les entends le verre brisé ? Enfin, tu l'entends quand ils marchent sur le verre ? Parce qu'ils ont autant de finesse qu'un tracto pelle. Bon. Ça va Freeman ? Tu n'es pas trop nerveux ? Ça se passe bien, tu as vu ? Honnêtement, je fais tout en douceur. Je clean. Je serais plus pour une map désertique ou grosse métropole américaine, mais merci de l'info, je regarderai si elle est sympatoche. Alors, moi, je ne pourrais pas te répondre, je n'ai pas testé. Tu peux essayer d'aller t'amuser à Louisville sur le jeu de base, c'est animé. Ça, je confirme que Louisville, c'est un peu Bagdad. Là, tu veux t'amuser, il y a de quoi faire. Salut Galpin, comment vas-tu ? De quoi le mode Cherbow ? C'est une map supplémentaire, mon bon Galpin. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs. Nerveux, j'aime le bruit du pied de biche qui rentre en contact avec le crâne des zombies. Ceci dit, tu te débrouilles bien à 701 zombies en 23 jours ? Ce n'est pas dégueulasse, tu sais. Honnêtement, regarde, on en a fait 948 au total en comptant ceux qu'on a cramés. C'est très très propre, tu sais. Je viens de voir sur le site officiel Stalker 2 et du coup, le jeu est à l'arrêt. Normal, le studio est en Ukraine. Ils ont laissé un message poignant sur leur site. Force et courage à eux. Ouais, écoute. Espérons que tout ceci, comment dire, tourne bien pour les Ukrainiens, déjà, de base, parce que je pense surtout aux populations civiles et surtout que ça se règle dans la paix, surtout. Sans autre effusion de sang, ça serait une bonne chose. D'ailleurs, j'ai remarqué, Franck, mais tu as supprimé les anciens persos dans ta bio, je m'excuse de le renvoyer. Ah non, non, pas du tout, mais je supprime à chaque fois. Chaque saison, on repart à zéro. Voilà, tout simplement. Après, je crois que le top 1 de la saison 2, c'était Malcolm, 6 mois et je ne sais plus combien de jours. 6 mois, 15 ou 20 jours, je crois. Mais j'ai eu un excès de confiance, il était devenu littéralement increvable. Bon, la preuve en est que non, puisqu'il était crevable. c'est lié à la saison de ces persos, d'accord. Merci pour la réponse. Je t'en prie. Je voulais justement demander ton avis sur la situation actuelle, mais je ne sais pas trop si on a le droit ou quoi de le faire. Tu sais, ça reste de la politique internationale après. Ce que j'en pense, je pense que l'Europe a bien réact, que nos voisins et amis outre-Atlantique, eux aussi, ont bien réagi. à voir comment ça va tourner. J'espère que les choses vont bien tourner pour les Ukrainiens parce que, ben, voilà, je le pense sincèrement. J'ai étudié suffisamment de guerres pour savoir que des guerres propres, ça n'existe pas. C'est un peu hors-sujet, il me semble. Les sujets politiques, ça serait bien d'éviter. Oui, voilà, mais j'ai répondu à la question. Bien dit, Franck. Puis Poutine entendre la raison. Encore, c'est autre chose. On se revoit dans des rafales, Franck. Avec mes problèmes de vue, ben, putain. C'est qu'ils m'ont créé de pilotes, hein. Je comprends, je ferai plus attention la prochaine fois. Non, mais t'inquiète, Agnard, t'inquiète. J'y ai répondu entre guillemets rapidement. Après, c'est vrai, j'en ai discuté essentiellement avec les modérateurs, tu vois, parce que, bon, souvent, après le live, on discute ensemble. Et ils sont bavards. Très bavards. Après, le problème, c'est que ta question est très générale, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est un peu complexe de répondre à ta question dans le sens où il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Parce que, bon, en tant que historien, on a toujours tendance à étudier. Puis tu n'avales pas tout ce qu'il y a écrit aussi. Ou tu comprends aussi ce qui est écrit. Ça aussi, c'est important. Donc, tu avais un paquet de chips en rabe. On va déposer les antidouleurs, mon petit loup. Parce que, comment t'expliquer ? Les bêtas bloquants. Alors, les ingètes désinfectantes, je ne vais pas te mentir, on va les garder. Ça pèse que dalle de toute façon. Un pansement, je suis plus d'accord là-dessus. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est top, tu vois. Si on vient à péter nos genouillères et coudières, je peux t'assurer que ça peut potentiellement sauver nos culs. Allez, hop. Je vais garder un pied de biche supplémentaire parce qu'on va devoir taffer. Ah ouais, c'est honteux, tu as quand même looté un deuxième backpack qui est volumineux. C'est tout ce que tu as en montre ? Sérieux ? Ça ne fait pas masse, je pensais que tu en avais plus. Bizarre. Vraiment, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre cette histoire. Les talkie walk, tu vas le démonter. Il n'y en a qu'un ? Je suis déception. Ah yes, tu as pris ton point en électricité, bravo loulou. Eh bien maintenant, il va falloir qu'on se démerde à prendre... Alors je crois que c'est un point en mécanique, deux points en électricité. Il va falloir qu'on prenne nos deux points en mécanique, ce qui n'est pas complexe. Je dois l'admettre, ça n'a rien de complexe. Rien de compliqué. C'est juste long. Oui et non. Il faut voir. Alors tu as pris ton point en électricité, ce qui est plutôt positif. J'avais commencé à lire quoi au fait ? Ah oui, c'était la pêche. La pêche, la pêche, la pêche. Bouquiner. Yes, maintenant qu'on est au chaud. Que penses-tu de la Bretagne libre, Franck ? Pourquoi pas ? Ils ont des crêpes et une jolie région. Pays de Galles indépendants. La situation me fait penser à une chanson de Doskawa, lettre d'Apocalypse. Oui, correcteur, Galles. Oui, c'est pas faux. T'as un pivert qui te picore la tête. Oh mon dieu, Pat. Moi, je suis pour le Québec libre. Ami québécois, si tu m'entends, sache que je le pense. Aïe, aïe, chocolatine. Salut Mephistos, comment vas-tu ? En plus, le temps s'est calmé. Putain, on n'y arrivera pas. Tu vas pas finir d'étudier. C'est juste pour me faire chier. Hey, c'est un petit saillard. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le fait que tu manges bien fait que tu es moins claqué. Bah écoute, c'est une bonne chose. Tu sais quoi ? Tu vas prendre du cul, mon petit Freeman. Il faut que tu sois un peu... Voilà, 70. Allez, il faut que tu ailles jusqu'à 75, grand max. ça peut être bien. Salut Spirit, comment vas-tu ? 23h, tu vas te lever vers que l'heure ? 7h ? 7h, 8h du mat. Ah, des pains au raisin, quelle horreur. Bonsoir Osturia. Merci beaucoup pour le prime. Merci pour ton soutien. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est flippant de ne pas avoir de son comme ça. Juste le silence. T'aimes bien l'eau des toilettes, Freeman ? Moi, je m'en sers régulièrement sur PZ. J'aime beaucoup. Ce n'est pas une grande passion, tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, voilà, c'est utile quoi. Ah ouais, en ce moment, il n'y a pas un seul Z autour de notre base. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? L'eau des toilettes ? Evidemment. T'as l'air surpris. Comme si c'était la première fois que tu me voyais utiliser l'eau des toilettes. Merci pour moi. Bonne nuit mon bon Thomas. Des gros bisous. Et repose-toi bien sur tout. Voilà. Je ne sais pas si tu ne devrais pas t'envoyer tout en fait. Vas-y, tu t'injectes tout. Alors, on sait que derrière le bâtiment de l'école, il y en a une chez plus 15, donc on va tous les tuer et après on pourra en rentrer dans le bâtiment. Je vais supposer que tu en as quelques-uns dans les couloirs, mais on ne va pas s'étaler. On va aller du côté cuisine et ensuite on intègre la cantine. Enfin, le réfectoire plus exactement. Exactement, Hannibal. Ça donne du goût en plus. Ça, c'est un sondage digne, ce nom clôturant le débat. On dit... C'est pas... Je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Merci, Yag. Prends que je pense que depuis le début, la voiture en face de ton commissariat a les clés dessus. Ça peut te faire un second véhicule. La voiture en face de mon commissariat ? De quoi la rouge ? Il y a les clés dessus ? À moins que je l'ai oublié. C'est pas impossible que je l'ai oublié. C'est pas impossible. Ça nous permettrait de prendre des points mécaniques. Bon, après, il y a le van aussi. Tu sais, je voudrais récupérer. Je valide pour le break rouge. D'accord. Alors, c'est parce que j'ai dû le voir et je me suis dit mais je la récupérerai quand j'aurai de l'essence. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est moche. Je me méfie parce que c'est un coup à tomber face à la horde que j'avais derrière. Oui, la rouge. J'ai un flash que tu as regardé dans la boîte à gants mais en fait, elles étaient déjà dessus. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, de toute façon, Max, je vais pas te mentir, je vais récupérer trop. Bah, ce sera le troisième véhicule. Si je pouvais en récupérer un quatrième pour monter un peu la mécanique, ça serait pas dégueulasse, quoi. C'est pas très probant comme résultat. Oui, mais s'ils ont pas envie de participer, peut-être qu'ils ont peur de représailles, je les comprends. Moi, par exemple, vous savez pas ce que je dis pour chocolat ou chocolatine ? Quoique si, je crois que je l'ai dit une fois en live. J'ai un vieux doute. Putain, t'en as tué quand même du Z. Il y a beaucoup de suisses dans le chat. C'est sûrement que, parce que 90% répondraient chocolatine. La fumée m'a rendu aveugle. C'est pour un effet, tu es parisien, on ne dit pas au chocolat à Paris. Je ne suis pas parisien. Je suis francilien, c'est différent. Nous, au-delà d'être civilisés, on est polis et courtois. Et on sent bon, en plus. Dis-nous dans quel coin tu vis et on te dira ce que tu dis. Ah bah, moi, maintenant, j'habite dans le sud. T'es toute seule ? Ils sont où, tes copains ? Il y en a moins. Oh putain, ils ont bougé. J'aime pas quand ils bougent. J'aime pas ça. Ça m'énerve, parce qu'il va falloir regarder un peu partout. Ce francilien d'où ? Alors moi, je suis né à Chevreuse. Après, j'ai vécu un Rambouillet et un Saint-Arnoux. Quatre, mais ils sont mal placés, en fait. Honnêtement, c'est même un peu casse-bombe. Voilà, ça en fait un de moins. Par contre, on va se positionner comme ça pour les amener. Et tu vois, Sourine, en fait, dans le combat, ce qui est intéressant aussi, c'est le placement du corps pour te permettre d'avoir... Putain. Merci, Pat. C'est le placement du corps aussi qui est important. Comme ça, ça te permet de voir l'allonge de l'arme. Il tape fort, le Freeman. Oui, oui, non, il est fort comme un bœuf. En plus, je ne sais plus, il a quatre points en arme contendante, donc en gros, ça ne paraît pas supra-décodant. Oh, putain, j'en ai grappé qu'un seul. Il faut le tuer, Freeman, maintenant. Merci. Alors, combien on en a ? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ça y est, vous m'avez vu. Ah ben, dis donc. Ça va être long, cette histoire. Et puis, putain, mais quelle manie vous avez de vous diviser. Ils ont cette sale manie de se diviser à chaque fois. Alors, attendez, je vous lis en même temps et je vais boire. Même pas peur. Ah oui, comme dirait les Canadiens de Vancouver, comme dirait Yann, ils disent un croissant fourré au chocolat. Mon cœur s'est arrêté en plus d'être aveugle. On va changer de t-shirt. Alors, pas mon chocolat, pas de feuilleté chocolatine, pas de briocher. Vous vous faites escroquer si vous achetez une chocolatine fabriquée avec de la pâte feuilletée. Que je t'ai piqué, c'est la technique de combat. Le timing fut bon cette fois qui a lancé le débat. On s'en fout. C'est comme d'habitude. Merci, Nylade. Alors, moi, honnêtement, je ne donne pas de nom. Je m'en contrefous du moment que c'est bon. Je me le fous dans le bec, ça me va. Après, si ça fait plaisir au boulanger de l'appeler pain au chocolat, bon, après, à titre personnel, pour moi, un pain au chocolat, c'est du pain avec une barre de chocolat dedans. Voilà. Si vous vous intéressez un tout petit peu à l'origine de la chocolatine, je crois que c'est un Autrichien qui avait installé une boulangerie à Paris, je ne sais plus si c'était au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et qui a créé chocolat d'aine croissante. Je ne sais pas si je le prononce bien, de toute façon, on s'en fout. Et ça a donné, effectivement, entre guillemets, différentes variantes, dont le pain au chocolat tel que vous le connaissez ou la chocolatine tel que vous voulez l'appeler. Mieux que les cégés politiques, les débats de vénuiserie. Fidélez-moi tous. C'est ça. Il faut arrêter avec le pain au chocolat. La meilleure vénuiserie, c'est les pains suisses. J'ai eu peur un court instant. J'avoue que les brioches suisses, c'est terrible. Franck, tant que ça se mange, je m'en fous. Oui, c'est ça. Exactement. C'est normal, on ne touche pas à la culture culinaire française. Pour ma part, aucune de ces réponses tous me donne mal au ventre. C'est vrai ? Tu ne peux pas avaler de la vénuiserie ? Je te comprends. Moi, si je mange trop de sucre, je ne te dis pas les brûlures d'estomac. Du chocolat avec une barre de pain. Je confirme une tuerie. Le pain sénégalais, tu connais ? Ça ne me parle pas. Croissant au chocolat, c'est un bon compromis. Oui, c'est un bon compromis. Alors, il ne faut pas croire, on a eu tellement de... J'ai cru que j'allais avoir une autre horde. J'étais en train de me dire « Mais putain, les gars, vous abusez, je veux juste rentrer dans l'école. » Ah, merde. Je pensais que tu allais taper, mon cher Freeman, mais en fait, pas du tout. Freeman, qu'est-ce que tu glandes ? Tu vas nous faire tuer. Bon, vas-y donc. Et c'est vers la petite dame. C'est pareil, Sourine, quand tu ne peux pas te retourner, tu décales un tout petit peu quand tu tapes. Ça te permet d'avoir un peu de visibilité. C'est toujours, comment dire, utile. C'est toujours utile. Alors, tu vois, par exemple, là, ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les grapper parce que sinon, Freeman va s'essouffler et ce n'est pas le but. Ce que je veux, c'est un petit groupe. Tu vois, là, par exemple, on a un petit groupe. Ça me convient pour le combat. C'est parfait. Alors, évidemment, le risque, c'est le positionnement, bien sûr, parce que je ne suis pas forcément bien positionné. Alors, évidemment, là, on choisit un autre positionnement, donc c'est autre chose. Donc, c'est un peu plus qu'à ce bombe. Voilà, tout le monde est mort. Merci, mon chien. Parfait. Eh, bonsoir qu'il tient. Merci beaucoup pour l'abonnement. Comment tu vas, ma douceur? C'est bon. Il faut faire un sondage. Pizza ananas ou burger ananas? Ça, c'est de la boucherie. On ne met pas de l'ananas sur une pizza. C'est illégal. Oh. Pas trop gentil de vouloir mettre tonton. Ah, yes. Putain, on voit le bout. Putain, mais... Freeman, tu as bouffé du lion. Alors, il y a des moments où je te trouve un peu mou sur les frappes, mais là, propre et vraiment très, très bien. Bon, en même temps, je te nourris, donc... Potentiellement, je vais dire que ça peut aider. Bon, il en manque un. Il est où? J'en ai compté trois. Oh, putain, qu'est-ce qu'ils sont neuneux quand même. Je vais devoir aller le chercher, quoi. Enfin, la chercher, je crois que c'est une fille. Bon, les zombies n'ont plus de sexe, à ce niveau. Eh oh, tu te calmes. Et maintenant, tu fais quoi? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu fermes ta bouche. Sac poubelle. Sac poubelle. Alors, ça m'étonne parce que ça ne cogne pas. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, on n'en a pas. Ou si on en a, ils ronquent. C'est très bien. Allez, on va passer sur une arme de close combat. Super, on va passer par les fenêtres. Alors, est-ce que nous avons du monde négatoire? Retirer le verre brisé. Allez, mon petit Freeman. Et on court. Alors, pourquoi? Parce que les angles. Voilà, tout simplement. On va vérifier que la cuisine est dispo. Et elle est full dispo. Super. Je ne peux pas me servir là-dedans. Ah, tout est pourri. Parfait. Un sac poubelle. Parfait. Et un autre sac poubelle. Allez, au boulot, mon petit Freeman. On va attaquer par l'arrière et on va remonter. Nausée au ventre, ça peut aller à la gerbe. C'est assez différent de chacun. D'accord. Ah bah, la pizza à l'ananas. Moi, j'adore le poulet sauce et gredouce à l'ananas. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Dans la cuisine asiatique, je ne trouve pas ça déconcertant. Les zombies n'ont plus de sexe. C'est un des premiers trucs qui tombe. Intéressant. Ça pourrait être un sujet d'étude, ça, mon cher Yag. Comme c'est un corps spongieux et caverneux et qu'il n'y a pas d'os dans le pipi, je vais supposer que possiblement, oui. Techniquement, c'est des tissus mous. Ça doit être le premier truc que mangeaient les charognards et les piafs. Par contre, je sais de mon meilleur ami gendarme que dans la nature, c'est le premier truc qui se fait bouffer par les animaux. Merci les gars. Un anchois fourré au pain au chocolat dans un ananas. Sushi à l'ananas. Ah. Oh non, 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 pas la vitre. Putain, non, pas la vitre. Oh putain, ils ont vraiment... Putain, zéro, respect. Et surtout, tu prends ton temps pour te relever, espèce de gros punk. Voilà, mange. Tiens. Voilà. Putain, on peut pas bosser tranquillement, quoi. J'ai oublié une scie. Tu rigoles. Oh putain, j'ai pas pris ma scie. Mais où c'est que je l'ai foutu ? Je pensais l'avoir glissé dans mon sac à dos. Merde. Bon, c'est pas grave, on a cligné l'école. Enfin, la partie qui m'intéressait. Bonsoir, Max. Comment vas-tu ? Ouais, ça va, tranquillou, pilou. Honnêtement, tranquillou, pilou. Le z défaut. Oh putain. Merci Nadie. Merci beaucoup et bonne nuit ma belle. Alors ça par contre, ça m'intéresse très fortement. Comment ça se... Ah, juste avec de l'électricité. Ah bah voilà, j'étais en train de me prendre sévèrement la courge. Ah bah voilà. Ça on a une friteuse. Oh là là, tu vas te faire une belle cuisine. Tu sais quoi, on reviendra ici pour chercher le matos. Alors là, levure, on prend. Le moula muffin, je prends. Le rouleau à pâtisserie, je m'en fous un peu. en fait. Un sac vide, je prends. Des patates. Bon, on prend. Même si ça va pourrir, honnêtement, on prend. Freeman, remplis l'eau. Bol vide, torchon. Ouais, tout est pourri, bien sûr. Évidemment. Oh, les tomates, non ? Oh bah Freeman, mange les tomates. Il y a du fromage fondu pourri. D'accord. Ah mais attends, je suis con. On va pas se faire chier. Ah ça m'emmerde. J'ai oublié ma scie, putain. J'ai oublié ma scie. Ok. Bon bah, on y va. On va loin et en plus, le mot ananas s'aplatit. Tu peux faire ta pâte à pain dans le jeu, c'est sympa. Tarte aussi. Oui. Ouais, tout à fait. Et ensuite, dans les autres pays, il y aura le hot ananas, les ananas flambées, les nouilles ananas, domination de l'ananas. Ah bah, tu vois qu'on a pas fait de repartir, regarde. On a des clients. Très important d'avoir des clients. Parce que plus on en a, plus on aura cliner. Et si on cline, on est tranquille. Ils sont tous morts là-dedans ? Ah ouais, je les ai tous tués. D'accord. La déception est donc totale. Bon, bah allons-y. Excellent, Xavier. Oh là là, qu'est-ce que tu veux toi ? Allez, free man, quand même, à la massette. Tu la joues petit bras là, pour le coup. Voilà. Parfait. C'est pour ça que j'ai mis en mode cuisine. La prochaine fois, Franck, prends le nom. Sinon, m'en vais. Sauf que le pain en question n'est pas utilisable pour 80% des recettes de cuisine. La scie pas si fidèle que ça. Ouais, mais c'est ma faute. J'ai dû la déposer en posant mon merdier. J'ai pas fait attention. Mais c'est pas grave, on a fait le plus chiant. C'est-à-dire cliner le secteur de l'école. C'est le côté un peu casse-bombe, quoi. C'est le côté un peu casse-bombe. Tu veux me mordre ou pas ? Non. Reste au sol, je préfère. Voilà. Ça repop trop. Ouais, ça repop, quoi. Ça repop. On sait très bien que quand je vais retourner au centre-ville, ça va pas être la même musique. Il va y avoir du sport. Mais tu vois, c'est bon de savoir que je peux démonter les cuisinières électriques de l'école. Parce que je croyais qu'il fallait un point en métallurgie pour être honnête avec toi. Mais si c'est que de l'électricité, on s'en fout. C'est parfait. On va pouvoir te faire une belle cuisine. Si j'arrive à m'installer correctement dans l'église, ça te dirait d'avoir le four à cuisine tel que je l'ai vu et pourquoi pas une friteuse aussi. Oh là là, mon Dieu. ils sont au nombre de 1. Je vais être dépassé. Au secours, à l'aide, aidez-moi, vilaine zombie. Voilà. Freeman, je crois que tu as été mordu. Il va falloir que j'observe l'entièreté de ton corps à poil. Ça marche, Ardo, des gros bisous. Et à demain. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my phone. Oui, MC, lol. C'est moche. Merci, Eko. Comment vas-tu, mon bon ami ? Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. Merci énormément. On a senti ta frayeur, t'as bien géré. Merci beaucoup, Alia. Il faut dire que j'ai serré les fesses. Mon cœur bat encore la chamade. pas devant tout le monde. Ah si, si, à poil. À poil, Freeman. Le Freeman à poil. Je demande à Romain d'intégrer des bouteilles de lubrifiant. Il va demander pourquoi, mais moi je sais. Et tu vois, c'est là que je me déteste, mon cher Freeman. Tu vois, je me déteste vraiment. Avoir oublié la scie, vraiment, je me mors les noix violemment. Mais c'est pas grave, je vais vérifier le véhicule que Max avait signalé, donc c'est pour ça. Il y a d'autres églises que celles que je connais tout en haut de la carte, à Riverside. de mémoire, je sais plus. Peut-être, ouais. Il y a déjà intégré les piles aux canards et les magazines érotiques. On dit merci qui ? Les noix ou les doigts ? Non, non, les noix, je me les mors violemment. Et des canards à piles aussi, c'est vrai. Merci, Julie. Trop complaisant, ce Romain. Et les sacs poubelles, vous en avez beaucoup pour la faute à qui ? Parce que j'ai gueulé. Eh ouais. Il y avait les clés dessus ? Ah ouais, mais il n'y a pas de fioul. Attends, on va déjà prendre les clés, ça sera déjà top. Mais dans quel état, cette titine ? J'avoue que je suis curieux. Freeman ? Ah, c'est vraiment une poubelle. Bah, celui-là, on va s'amuser avec. Celui-là, elle te servira à monter ta mécanique, on va la désosser. C'est une version plus hard de se mordre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec plaisir. J'avoue que les sacs poubelles, c'est plus un problème. Voilà. Alors, à un moment donné, attends, il ne fallait pas déconner. Les sacs poubelles, quoi. Quand même. Je veux bien qu'il fasse chier, mais enfin, quand même, des sacs poubelles, quoi. Alors, où est cette putain de scie ? D'accord. Ouh, j'ai foutu ma scie. Alors, je sais que j'en ai une autre qui traîne quelque part, mais enfin, je voudrais ma scie, quoi. La mienne. Oui, c'est la mienne, quoi. Il n'y a pas de négociation possible. D'accord. Peut-être un peu plus loin. On va vérifier. Alors, si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Oh, trois montres. Cool. Démonte-les. Ah, ben, la voilà. Ma scie. Yes. Hop. Allez, on repart. Évidemment, toujours être attentif quand on ressort. Et on reprend la route. Salut à toi, le Vortex. J'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup pour le follow. Merci pour ta confiance. Ça sert à quoi, les sacs poubelles ? À faire des collecteurs d'eau, ma chérie. Ah ben, je vois qu'on t'a répondu. C'est qu'il est souple, Franck. Oui. Il ne faut pas croire. Là, si, au niveau des affirmations, Franck. On ne voit rien. On voit plein de choses. Vous êtes chiants, hein ? C'est parce que c'est dimanche soir, c'est ça ? Hum. Des collecteurs d'eau, comment ça ? C'est-à-dire que tu vas pouvoir crafter des barils, d'accord, qui vont te permettre de récupérer l'eau de pluie. Et ça, c'est, crois-moi, pratique. Vraiment, c'est pratique. Diogène, dans toute sa splendeur. Des dispositifs qui permettent de collecter et garder l'eau de pluie. Pratique si tu n'habites pas à côté d'un puits ou d'un point d'eau. Bah, en fait, tu vas dans le menu sourine. Tu vas ici. Tu vas dans construire. Tu vas dans... C'est pas divers. C'est pas caisse. C'est meubles. Voilà. Collecteur. Tu vois, collecteur d'eau de pluie. Tu vois, il te faut 4 planches, 4 clous. Alors, un niveau 7 en menuiserie, mais tu peux faire les tout petits. Tu vois. Et il te faut des sacs poubelles pour les crafts. Voilà. Punk au niveau du break rouge. Il y avait un punk. Oh, tu déconnes. Vous voyez ? Et je le remplis d'eau bouillie. Comment ça ? D'eau bouillie. Ah oui, d'accord. Tu purifies ton eau et tu la verses dedans. Ok, ça marche. Je crois que j'ai compris où tu voulais en dire. Je suis en galère d'eau. Bah, il suffisait de poser la question qu'il est banane. Un punk à côté du break rouge ? Bah, il n'y a personne. Ah, tu parles de celui-ci. D'accord. Bon, on va lui éclater la tête. Écoute, on y va. Et puis, voilà. Ça m'évite d'avoir des bouillards pleines qui traînent ou des seaux. Enfin, bref, tout ce qu'on peut. En fait, Julien, le premier truc que tu m'as vu faire, c'est récupérer à un moment donné des seaux que j'ai posé à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ça remplace temporairement les collecteurs. Ou voire même, je les mets à côté des collecteurs. Pourquoi ? C'est toujours bien d'avoir plus de flotte que pas assez. Alors, il faut la filtrer ? Non, il faut la faire bouillir pour qu'elle soit purifiée. D'ailleurs, un truc que j'aime bien, Gnard, tu vois, c'est faire bouillir la flotte et ensuite, je la rajoute dans les distributeurs d'eau. Je trouve ça moins casse-bombe. Je survie avec du mal. Oui, tu bois l'eau des toilettes comme tout le monde. Justement, je t'avais entendu dire ça, Franck. C'est pour ça. Ouais, c'est ça, Nilad. C'est ça, c'est ça. Tu mets ce que tu peux qui va récupérer la flotte, en fait. Tu vois, par exemple, moi, j'ai foutu des seaux parce que c'est une bonne capacité qu'on le veuille ou non et puis, hop, je verse dans la marmite, je fais chauffer et ça purifie la flotte. Je me souviens de Nazgoud et de son armée de distributeurs d'eau. Avoue que c'était drôle. Ah, fatigué ? Retour à la maison. Oui, je sais, c'est casse-couille, mais je ne me bats pas quand il est fatigué. On y retourne demain. Cette fois-ci, il a sa 6. Tu as combien de menuiseries ? Alors, il faudrait que tu atteignes ton niveau 4, après on retournera lire pour faire le niveau 5, 6. Ça va être top, tu vas voir, ça va être chouette. Ouais, Julie, je m'en souviens. Mais c'était, mais en même temps, j'adore le collecteur de flotte, c'est vachement bien, les distributeurs d'eau. Oui, du coup, j'avais trouvé une casserole et une marmite, donc ça va. Ben voilà, parfait. Tu fous ça dehors, tu laisses la pluie faire son office et après tu purifies. J'ai 7, 8 marmites, ça ne suffit pas. Merci, mon cher Freeman. Merci beaucoup. Un peu de mécanique ? Ouais, t'as raison, il est 16h, j'ai le temps. On va faire ça. Quand tu commences l'agriculture, les besoins en eau deviennent très importants. Ouais, c'est vrai, une fois que t'as tes collecteurs, bon, ça le fait quand même la rue Michel. On va retirer la radio. Qu'est-ce qu'on retire déjà ? La batterie aussi. Et on replace. On va te laisser faire. super. Tu vas les faire sur la bagnole comme on a. Ça marche, Ryuki. J'espère que tu vas bien, mon petit poulet. les roues. Mais c'est lourd. Ah ouais. Les roues, les roues, non. C'est chiant, les roues. Moi, je fais ça. C'est un poil plus long, mais c'est moins casse-couille. Salut, Copac. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Les plantes n'ont pas besoin d'eau bouillie. L'eau sale suffit. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas s'emmerder. Parfait. On va aller faire les autres bagnoles qui sont un peu plus loin. Après tout, on dit un. Il faut de l'eau bouillie pour aroser le jardin. Non, non, il ne faut pas d'eau bouillie, Xavier. Tu peux prendre l'eau sale classique que tu vas avoir dans ton collecteur et ça suffit simplement. Il ne te faut qu'un point de toute façon ou deux. C'est facile, ma belle. Dès qu'on prend le point, on va essayer de piquer une bagnole. Par exemple, l'ambulance. Je t'avoue que l'ambu me fait de l'œil. Le van, je crois qu'on a chopé les clés, donc pas de souci. Celle-ci, c'est une poubelle, je crois. Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est une poubelle, celle-là. Ah non, ce n'est pas une poubelle. Autant pour moi. Tu vas t'exercer aussi là-dessus. Alors, tu vas me virer la radio, la batterie. Ah, on ne peut pas ? La voiture de clé est requise. Comment ça, tu as besoin d'une clé, toi ? Ah, c'est tellement pourri que je ne peux rien démonter. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. T'inquiète, Pépère, on va remettre la radio, même si la démontée vaut le coup. Pour l'électronique, mais bon, on ne va peut-être pas aller dans l'exagération pour démonter ces caisses-là. barre lumineuse. Mais c'est qu'elle est tunée, la bagnole. Ah, barre lumineuse, c'est parce que c'est le giron. Pardon, je t'ai induit en erreur. My bad. Mais non, tu n'as pas à t'excuser. Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Après, c'est relou, t'imagines, tu dois arroser ton jardin rien qu'avec de l'eau pure. Je ne ferai pas long feu. Fais-le à peut-être reposer. Ah oui, il y a un truc, Xavier. Quand tu meurs, retiens surtout pourquoi tu es mort. Qu'est-ce qui t'a amené à une mort ? Voilà. Est-ce que tu as manqué d'attention ? Est-ce que tu n'as pas assez bien sécurisé l'endroit ou autre ? Tu vois. Ça, c'est à toi de t'éterminer. Au chalumeau, pour démonter la caisse pourrie ? Ouais, j'ai un vieux doute. Je ne pense pas qu'elle soit considérée comme une poubelle, en fait. Il est là, mon problème. C'est laquelle que tu as embarqué, Coco ? Ouais, fais voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu as décalé. C'est pas grave. Alors, au chalumeau, je ne pense pas qu'elle passe. démonter les pavres du véhicule. Mais oui, on peut démonter les pavres. Cool. Ça, on va retenir. Tiens, elles ne sont pas cramées. Si, si, regarde, on peut démonter la bagnole. Je ne crois pas avoir installé un mod. Alors là, par contre, je ne vais pas y toucher à celle-là. Parce que là, c'est un poil fourbe. Tu ne vois pas l'angle. On évite les angles. Toujours éviter les angles. Pour la visibilité, personnellement, je m'en méfie comme de la peste. Je pensais qu'on ne pouvait pas encore. C'est cool. Ouais, c'est cool. Trop de confiance, trop de risque de mourir. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. On meurt de manière toujours un petit peu, comme tu dis, classique. C'est-à-dire, on prend trop la confiance en combat. Mais pour les jeunes joueurs, Nylade, je pense que ce n'est pas une question de confiance en combat. C'est peut-être qu'ils ne voient pas le danger ou comment dire, de voir le coup venir si on peut parler ainsi. Je ne sais pas si je m'exprime correctement en fait. C'est surtout ça. Alors, tu en es où, les mécaniques ? Quelle est la mécanique ? Déjà, tu as à moitié de niveau. Je me demande si on ne va pas le tenter. Allez, soyons fous. J'ai confiance, Freeman. Et au pire, si tu meurs, bon, je partirai du postulat que tu n'as pas fait exprès. Tu as mis aussi de la mauvaise volonté. Il faut être beaucoup plus vif. Voilà, c'est ça. Il faut être vif. Alors, nous allons démonter une batterie, bien sûr. On va démonter la radio, comme d'hab, et des phares. Putain. Voilà. Voilà. Allez, très bien on va démonter l'autre caisse demain tu le prends ton point mécanique en faisant ça ça passe tu vois mon problème il est là en fait c'est que je vois pas où est le danger tu vois donc on va essayer de se speeder un peu le rectum j'ai pas envie de m'éterniser je joue depuis longtemps j'ai jamais dépassé deux semaines de jeu car je prends toujours trop de risques au combat et pourtant je connais les risques mais c'est toujours la même erreur à ce moment là il faut que tu tu analyses ta manière de place de te placer tu vois là aussi c'est oui d'accord tu as pris la confiance mais même en prenant la confiance c'est une question de placement faut que tu regardes comment tu te places comment tu bouges honnêtement j'ai appris à cause d'eux parce qu'il m'envoie toujours au combat coucou bobby la pointe comment vas-tu ça fonctionne pas si tu démontes le reste non je vais le casser je pourrais un démonter le reste un honnêtement sans problème par exemple les pneus tu as admettons les pneus d'accord comme le cité julie elle a raison tu peux démonter les pneus honnêtement qu'est ce que j'en ai à faire c'est des poubelles quoi les trois bagnoles qui sont là même celle ci c'est une poubelle quoi je pourrais m'amuser à monter des montées mais c'est tellement lourd les pneus c'est lourd bonsoir yunai kito j'espère que tu vas bien je vais dire yunai si ça te dérange pas et merci beaucoup pour le follow c'est lent à démonter ça demande trop d'outils il te faut l'espèce de levier la croix également donc c'est pour ça suivant ton niveau en méca tu ne peux pas tout démonter ouais c'est vrai c'est vrai salut à toi max enfin bah non je t'ai vu tout à l'heure max donc merci beaucoup pour le follow mon cher yunai ou yun c'est très bien bon bah yun ok tu sens que j'étais en difficulté tu le sens est ce que tu as pris du cul freeman non très peu le freeman ne prend pas de poids c'est ça me met un petit peu dans l'embarras mon cher freeman parce que j'aimerais que tu sois un peu enfin que tu sois bien portant en fait techniquement bon les cuisines de l'école c'était pas ouf honnêtement on sait pas on sait pas gorger par contre côté sac poubelle je vais pas te mentir qu'on est bien au niveau des sacs poube on est vraiment vraiment pas dégueulasse alors on va étudier un peu de pêche parce qu'il est 19h50 et que là tu es complètement claqué mais en même temps vu le nombre de z que tu as éclataxe je pense qu'on va prendre le temps mais je t'en prie le one avec plaisir du cul mais c'est pas sc je passe dans l'ombre des bisous à tous ne meurs pas promis julie je vais essayer de ne pas mourir je t'embrasse très très fort et tu embrasseras mathieu de notre part désolé je découvre twitch et je viens de trouver pour follow je t'en prie au contraire mais t'as certaines personnes qui prennent du temps et je respecte tu vois je sais plus quel quel viewer m'avait dit ça fait deux trois live que je te suis et tout bon ben maintenant je follow il a raison il a pris son temps tu as réussi à le trouver où ton chalumeau je galère moi dans les storage les storage j'en ai trouvé j'ai même trouvé des haches alors autant te dire que le storage où je suis tombé putain c'était noël avant l'heure honnêtement entre les haches la masse et tout le bordel que j'ai pu trouver crois moi je sautillais sur mon siège et marche à l'ombre c'est quoi ta planque préférée où t'aimes survivre j'ai pas forcément de après je choisis tous les toujours les mêmes spots c'est à dire vraiment en périphérie pourquoi parce que tu as moins de z et ça me permet de nettoyer en fait plus facilement après un spot que j'aime bien je sais que nico lui n'aime pas mais merci nomad d'un amour merci pour max c'est très gentil merci merci énormément honnêtement moyen une planque que j'aime bien c'est celle qui à rosewood et qui se trouve à l'est c'est deux petites maisons isolées et j'aime bien en fait ce coin là parce que tu as les petites les petites cabanes où tu vas trouver des outils ça m'est arrivé de looter un générateur parfois deux après tu as des entrepôts tu peux y aller à pince en traversant les bois honnêtement c'est un petit secteur vraiment paisible et ça te permet ça te permet d'aller dans rosewood de taper du z et tu repars merci alia c'est très gentil pour pour youne merci beaucoup merci beaucoup ma puce c'est très gentil merci énormément perso après un an j'ai appris à faire mon premier tweet l'angle de combat je préfère être sur le côté car face aux zombies on voit mal et je tape je recule je tape je recule et je pousse les zombies trop proche j'ai longtemps activé le multi coup et pourtant j'arrive très bien à jouer en classique mais quand c'est un gros groupe là j'ai des difficultés du coup j'essaye de réduire les groupes mais j'ai pas de technique pour ça poteau voiture si le groupe est trop gros poteau voiture palissade tout ce qui permet de couper de ralentir le groupe d'accord après regarde bien ton zombie quand tu t'approches tu as vu qu'il se met en mode course entre guillemets tu vois il va un peu plus vite ça aussi c'est intéressant parce qu'admettons tu en as un qui est un peu isolé tu veux le choper par rapport au reste du groupe tu commences à t'approcher de lui hop il commence à aller plus vite ça te laisse le temps de l'éclater tu vois pareil pour les autres membres du groupe tu tapes tu tapes tu pousses tu tapes tu tapes tu pousses et si c'est trop gros tu as vu qu'est ce que j'ai fait j'ai pivoté j'ai commencé à courir pour mieux me repositionner et dans l'autre on a toujours un ou deux qui courent plus vite que les autres et ça c'est intéressant aussi c'est là où j'ai spawn et franchement un régal je sais que par exemple bon c'est un grand débat avec nico lui n'aime pas parce qu'il part du principe qu'à rosewood il n'y a pas grand chose à rosewood a quand même une espèce de giga mart d'accord t'as les hippie market tu as une station service tu as des bagnoles donc au pire tu prends une bagnole et tu vas aller chercher le matos tu vois et comme je l'ai dit tu as un entrepôt qui est au nord est de cette position et tu peux y aller à pince donc honnêtement c'est pas mal ok ok je vais tenter ça sur le jeu demain ouais tu as vu comment je me suis battu battu regarde tu vois tu observes tu as vu que je ne prends pas autre entièrement tout le groupe je les prends par petits groupes tu vois trois quatre cinq six je pose parfois jusqu'à dix tu vois pourquoi parce que dix je sais que je vais tirer là toute la ligne et là tu allumes tu allumes tu allumes tu fais attention à ce qu'il ya derrière toi tu allumes tu allumes et ainsi de suite bonsoir guan albert comment tu vas moi je fuis dès qu'ils sont plus de trois j'ai déjà du mal avec deux c'est une question d'habitude à lire honnêtement c'est c'est une question d'habitude honnêtement on y arrive vraiment piano piano à force à force d'habitude en fait à force d'habitude tu t'y habitues donc yes le freeman a fini de lire ouais tu vas manger ton tournevis mon cher freeman tu vas me refaire le plein dos mais tu vois je suis pas pressé mon cher freeman je suis pas pressé qu'on aille jusqu'à l'église parce que vraiment j'ai tout un plan à l'esprit en fait voilà tu vas faire dodo là normalement ça devrait aller je t'en prie tout rien bonne nuit à toi et repose toi bien bon courage surtout pour demain bon courage pour la semaine qui s'annonce énormément de bagnoles et pour les petites boutiques pour ce stuff c'est vrai que c'est génial surtout la caserne et le comico voilà la caserne par exemple c'est top au niveau de la tenue tu vois après attention la caserne de pompiers enfin la tenue de pompiers est chouette mais elle est lourde donc tu transpires tu transpires mais comme un bœuf avec mais il faut bien lui reconnaître qu'elle protège elle protège très très bien mais c'est ce qu'avait rené il a échappé à à deux ou trois attaques donc ça veut dire qu'elle fait son boulot le boulot est fait tout simplement tu as un paquet de chips qui traîne non pas du tout bah écoute tu vas me prendre un paquet de chips et puis on y retourne attends tu l'as boulotté et rien bon bon écoute allons-y mon cher freeman voilà est-ce qu'on a un punk pas de punk il est par là j'en vois pas non plus allez direct l'école let's go les arbres deviennent un risque quand c'est une forêt même parfois j'ai un arbre individuel ça m'aide pour les groupes j'ai fait comme toi franck j'essaie de les laisser venir un ou deux je les tuer je recommence ouais bah c'est ça en fait ce qu'il faut c'est après je pourrais te donner une astuce pour tous les buter en fait tu pourrais les tuer littéralement à la chaîne d'accord bon déjà il te faudrait un énorme niveau en hache ou en arme contendante donc tu les one shot en fait voilà littéralement tu les one shot par exemple avec malcolm je faisais des hachampierre je les one shoté tu vois donc mais il y a un autre truc tu prends la spire la spire dès que tu arrives à un niveau 7 8 ça devient presque infamant la manière dont tu es tu quoi là tu là tu fouches là tu fouches du z à plus savoir comment faire bof bof fièvre inexpliquée depuis plusieurs jours sur laquelle rien ne fonctionne ah merde c'est surprenant que tu me dis ça par exemple ma femme a fièvreuse elle a une toux d'ailleurs elle me l'a refourgué elle a des crampes d'estomac ce que je n'ai pas d'ailleurs elle n'est pas dans un état au poil bon écoute en tout cas je touche du bois et du singe pour toi j'espère que tu vas te rétablir assez rapidement à force d'habitude on s'y habitue c'est ça Mickaël c'est à dire que en gros vous m'avez habitué à combattre parce que moi de base c'est pas comme ça que je joue de base je ne joue pas comme ça mon objectif est de survivre je ne combats pas ce n'est pas ma méthode moi c'est d'être discret c'est de passer entre les mailles du filet me faire tout petit je rentre je lutte je me casse pourquoi prendre des risques mais je dois l'admettre j'ai pris beaucoup de plaisir à combattre enfin à me battre je prends beaucoup de plaisir dès qu'il y a une horde bon bah ça me fait plaisir quoi de les éclater la caserne et le comico de Rosewood plus le assez loin A de la ville où on trouve des militaires c'est un bon coin pour débuter je trouve ouais tout à fait parce qu'en plus ils ont les backpacks ils ont tout je suis d'accord avec toi ils ont les backpacks ils ont des ranjos ils ont tout quoi donc ça t'empêche pas d'aller faire un petit tour buter tout le monde et tu repars c'est pour ça qu'au début je me suis focus sur la tenue de pompier pour éviter les morsures ouais mais elle a un avantage c'est de protéger c'est clair le désavantage c'est qu'elle est extrêmement lourd ton personnage va transpirer donc il transpire donc il est encore plus lourd donc c'est plus complexe pour lui c'est pour ça qu'il faut que ça soit un sportif tu vois et qu'il ait de l'endurance ça c'est important aussi s'il a de l'endu ça passe mais bon ça empêchera pas de entre guillemets d'être en souffrance dans une tenue de pompier ok la lance je maîtrise c'est une arme sublime et les haches de pierre sont assez exceptionnelles c'est sympa c'est pour ça je te dis moi par exemple Malcolm j'avais atteint je crois le niveau 7 ou 8 en hache honnêtement je butais du Z à la pelle avec une hache en pierre ce qui est proprement juste scandaleux c'était devenu risible la manière dont je l'ai nettoyé c'était risible la lance le souci c'est la durabilité c'est la durabilité je suis d'accord avec toi sauf si tu as un bon niveau en menuiserie et je crois que c'est en entretien si je dis pas de conneries après c'est pareil tu peux mettre ce que tu veux au bout un couteau à beurre enfin c'est sûr qu'un couteau de chat c'est quand même ça fait le son ça fait le café quoi allez Freeman alors ce qui me dérange c'est le côté qui est à gauche parce que je les sens bien arriver dans mon dos voilà c'est ce que je disais je t'ai entendu tu sais je t'ai entendu mon petit pépère tu sais je suis pas idiot voilà je savais que vous alliez venir je le savais voilà ah alors Nin tu vas où comme ça ah je vois que t'es pas toute seule c'est bien d'avoir des copains vous êtes combien dans votre groupe là parce que parce que j'ai autre chose à faire tant Nin je finis voilà toujours vérifier Zaria tu sais Freeman honnêtement on est devenu des bouchers alors je vais quand même vérifier ce qu'il y a derrière la palissade parce que évidemment je déteste les surprises Nada ok de l'autre côté je suppose qu'il devait être collé contre la maison je crois qu'un détour s'impose bon ça s'est pas trop mal passé donc c'est cool j'entends le bureau Newt mais je ne vois pas le danger non non mais je t'ai entendu je t'ai entendu Coco mais je sais pas où tu es il a mon problème alors pourquoi je gueule sur les vitres parce que si j'en ai un qui rentre par exemple bah il peut me cueillir et j'aime pas me faire cueillir je déteste ça ou du moins je détesterais ça alors est-ce qu'on a de nouveaux copains ouais on en a un là-bas on a un petit groupe on va s'en débarrasser parce qu'ils vont m'emmerder pendant que j'ai bossé mais ça c'est affiché tu découpes la viande de Francky ouais bien sûr ça me manque de pas tuer des aides au couteau bon c'était devenu presque risible de les tuer au couteau mais c'était sympa bien joué Freeman bien joué honnêtement bien joué vérifie tes arrières ouais ouais elle est pas contente voilà à genoux nice bonsoir Joulux merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tes viewers j'espère que tu vas extrêmement bien alors je suis désolé je vous lis pas pour le moment parce que je préfère être un brin attentif sur ce que je fais oui on va lui casser les dents quel est l'objectif de Freeman à long terme ? s'installer dans l'église de Riverside ce que nous allons faire bien sûr une fois qu'il aura un niveau de menuiserie absolument sympatoche oh merde voilà pour éviter d'avoir un maximum de pertes évidemment en démontant les bancs si tu veux du coup on sera plus tranquille salut Titi comment vas-tu ? ils ont zéro respect oui oui tu m'as entendu bien sûr par contre ta copine elle tape comme une sourde on vérifie madame madame ah c'est bien ce que je disais ok bon bon bah c'est propre c'est très propre alors on prend la montre digitale bien sûr tapatapatapatapat alors je ne pense pas qu'il y ait des zombies mais on sait jamais on ouvre en douceur personne dans les angles merci pour le raid joliux j'espère que tu vas bien allez super allez maintenant au boulot mon cher Freeman parce que j'aimerais que tu prennes ton point en menuiserie ça va aller vite je pense que ça va aller vite démonter la table de pique-nique voilà j'avais tenté une aventure à West Point tout au nord de la map il y a un terrain vide derrière un peu de forêt j'avais construit ma propre maison etc j'avais installé un lit pour dormir à l'extérieur j'ai joué deux semaines d'ailleurs et au final j'ai été mordu par une erreur toute bête j'ai avancé dans les bras des zombies c'était ma meilleure partie j'utilisais presque des lances tu sais si tu t'intéresses j'avais fait une saison avec Malcolm et le petit gars m'avait demandé de ne pas utiliser d'eau enfin de ne pas mettre de l'électricité ni d'utiliser de véhicules et bien mine de rien ça m'a rappelé certaines bases et bien j'ai apprécié tu vois je me suis régalé avec ce personnage c'est quoi ce toc parce que j'ai je suis complètement toqué mon pauvre Isidore non je les récupère j'ai toujours pris l'habitude depuis le début à récupérer pour les démonter repeupler la panette ma foi mais le système de recherche de maintenant aura la recherche un peu plus longue et pénible j'ai pas encore essayé tu peux encore essayer la nouvelle façon de faire des recherches la base sur le lac était super ouais ouais je me suis régalé à la construire pourtant tu sais que tu sais pertinemment il y a que j'aime bien plutôt moduler des espaces plutôt que de les créer en fait ça c'est plus Jaco ça ça c'est du Jaco pur tu vois construire une base ça c'est son truc moi j'aime bien moduler ça ouais j'aime bien j'aime bien ça alors est-ce que nous avons quelqu'un qui va toquer à la porte alors on retourne à la maison pourquoi parce que tu vas lire ton livre de menuiserie ah je t'ai dit je tire à toi mon cher Freeman je ne veux pas que tu te fasses tuer bêtement mais le système de recherche ouais non ça je l'ai vu je trouve que le dernier patch celui d'hier de la 41.6 a amélioré la situation d'accord bon écoute là je suis obligé de vous faire confiance vous savez pertinemment qu'en reprenant les lives sur PZ ça faisait un moment que je ne l'avais pas touché donc mais ça va j'ai repris quand même mes réflexes il y a René à essuyer les plâtres c'est un peu triste Freeman va essuyer d'autres plâtres aussi monsieur voilà super c'est propre file-moi ta montre et pour faire plaisir au chat voilà votre culotte voilà voilà il faut rire un peu de beaufri ça fait du bien moi j'aime bien me prendre une bonne tranche de bof jouer en mode seul au monde c'est très agréable et on devient presque omnubilé par la survie en forêt ou là où tu cherches à vivre dans les maisons quand on est moins dépendant de la sécurité que l'on pense acquise tu vois j'avais kiffé cette façon de s'isoler de Malcolm du coup on se protège encore plus on est beaucoup plus attentif c'est vrai clairement c'est clairement vrai il est celui des plâtes qui grouignout qui est tiré l'arrivée à René je suis rentré à la base c'est vrai que j'avais pas barricadé les fenêtres par flemme parce que j'avais vraiment une flemme intersidérale nuit noire je rentre à la maison pourtant je peux t'assurer tu peux revoir le clip il devait être dans l'angle vraiment l'angle mort de la maison il est arrivé dans mon dos sneaky il a pas fait un bruit et il m'a mordu alors je crois que c'est le bras ou l'épaule tant pis comme ça mais si les aides repopent tout le temps ça sert à quoi de nettoyer tout il vaudrait pas mieux esquiver pour moins de risques alors même si tu as du repop d'accord honnêtement ce que je viens de cliner tu en auras toujours allez 4-5 c'est plus facile à tuer 4-5 que 15-20 tu vois de toute façon je serais obligé d'y retourner donc je nettoie et il y a aussi un truc que tu oublies max c'est que quand tu cleans avec une arme tu augmentes tes points tu vois par exemple là je suis avec une arme contendante longue il est en train de gagner 6 niveaux justement niveau 5 ça c'est très important tu vois je veux atteindre un bon niveau en arme contendante en hache bon vu que j'en ai pas une torpille je pense qu'on s'amusera quand il aura un bon niveau en menuiserie à faire des haches en pierre tu vois histoire de péter 2-3 têtes mais voilà pas pour des grosses hordes parce que bon elle pète assez vite salut type pitch comment vas-tu mon perso en est assis en recherche il trouve de tout et du n'importe quoi j'adore ah ok logique en effet c'est pour ça donc au delà d'être fort et endurance si tu veux ça augmente ta compétence en arme donc du coup plus tu as compétence en armée t'élevé bah plus t'éclate des têtes en fait donc donc oui ça peut c'est vraiment intéressant de se battre parce que arriver à un certain niveau je prends le cas toujours de Malcolm mais arriver à 7-8 en hache même plus bon bah je prenais une hache en pierre c'était de l'abattage c'était devenu de l'abattage et ils éclataient par dizaines par quinzaines quoi c'était même une plaisanterie quoi je crois que je tourbilolais même plus avec Malcolm je le faisais une fois de temps en temps salut le prophète comment vas-tu bon c'est bien bonne journée Freeman t'as pris ton level maintenant on va bouquiner le livre de muserie tant que tu ne l'as pas fini ça ne sert à rien je vais vous laisser je commence tout demain bonne soirée à tous ça marche Marc des gros bisous et surtout tu te reposes mon garçon et bon courage pour demain alors livre menuiserie maintenant le livre de menuiserie de niveau 2 gna 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 non c'est pas niveau 2 c'est niveau 3 c'est ça et voilà bonne lecture non c'est dans ma tête j'ai cru entendre un bruit mais tant que ça tape pas dans les vitres ça devrait aller je fais bien je te remercie je fais pas exprès de chercher je laisse venir c'est possible de se débarrasser de tous les corps des zombies genre une fosse commune ou un bûcher c'est pas hygiénique de les laisser comme ça en vrac bon en vrai oui tu peux les empiler par exemple tu te fais un feu de camp d'accord tu les empiles sur le feu de camp et puis tu allumes ton feu de camp ils vont cramer voilà ça fait un joli petit tas de sombre après je m'en fous parce que je vais pas rester dans le secteur déjà c'est le premier point deux le temps va faire son office ils vont pourrir et disparaître donc plutôt que de fatiguer mon personnage à transporter des corps je les laisse de toute façon je ne fais que traverser le coin donc après je dis pas quand ça sera au niveau de ma base il est évident que si j'éclate une tête à l'intérieur je prends le corps je le balance l'intérêt aussi d'avoir par exemple les gros conteneurs tu sais que t'as dans les spifos ou à côté des gigamart bah tu en mets un tu balances le corps dedans et tu fais supprimer c'est encore mieux que de foutre le feu ou de l'enterrer bonne nuit notre des gros bisous j'ai l'impression qu'ils enchaînent les petites mages pour corriger leurs gros changements oh ils rectifient un tout petit peu ils rectifient ils font des petits ajustements dirons nous qu'est-ce que tu as à te mettre sous la dent cher Freeman bon déjà les antidouleurs tu peux déjà virer ici attends vire moi les antidouleurs s'il te plaît tu vas manger un morceau et tu vas continuer de lire parce que je veux en aucun cas que tu perds du poids c'est terminé donc tu vas manger la moitié et tu réattaques ton bouquin ah t'as fait que 15 pages ah bah on est pas couché bonsoir Vixios Vixios j'espère que tu vas bien excuse moi j'ai la voix qui vrille donc Freeman comme je te disais là on attaque le bouquin de menuiserie donc on va se l'envoyer même s'il nous faut demain pour le terminer bah on se l'enverra demain parce que là c'est débile on va pas aller démonter les tables surtout si t'as pas le boost ça ira que dalle merci Nomad oui Nilad les prochaines les prochaines mises à jour vont apporter pas mal de choses même s'il y en a certaines bon tu vas par exemple rajouter des des PNJ entre guillemets bon moi j'avais l'habitude de jouer seul ça m'allait très bien seul au monde ça me va après bon il y aura toujours des pillards des machins des trucs comme ça bon pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas mais sincèrement ça m'emballe pas ça m'emballe pas du tout allez dodo on pourra peut-être les désactiver j'espère j'espère parce que moi j'ai mes petites habitudes je sais que c'est idiot mais voilà je vais bien je te remercie ça super merci la game a combien de temps un mois ou à vue de pif je sais plus 25 jours tu vois t'étais pas loin presque le mois effectivement après je prends mon temps je me speed pas pour réaliser les objectifs de Mr Freeman mais surtout j'essaye de les faire proprement en fait c'est pas que je me speed pas c'est que je veux les faire proprement allez Freeman tu m'as refait le plein de flotte s'il te plaît et puis bah tu vas continuer de lire salut Piu Piu comment vas-tu oh bien le meilleur ajout des prochaines mages le forgage alors le forgage ou encore les animaux sauvages tu vois par exemple ça ça me plaît me dire que je peux tomber nez à nez avec un chien est-ce que je peux le domestiquer ou au contraire est-ce qu'il va m'attaquer tu vois les potentiels sont vraiment intéressants aussi si on peut régler la fréquence des PNJ ça peut être très sympa genre rencontrer un PNJ tous les 1-2 mois ça ça peut être sympa à savoir est-ce que le mec est pourquoi pas agressif ou potentiellement un allié voilà c'est normal que ton père souhaite tout le temps faim euh oui parce que je le nourris pas assez en fait voilà je ne nourris pas assez quels sont ses objectifs alors Freeman qui est dans la chatroom d'ailleurs qui a été tiré au sort a pour objectif alors du moins m'a demandé pour objectif de m'installer dans l'église que tu es à Riverside sauf que je le fais voilà je le fais vraiment par étapes je veux enfin j'ai des objectifs dans ma petite tête pour me permettre de faire ça proprement voilà après évidemment si tu ne connais pas le concept pour la chaîne une personne est tirée au sort choisi un métier trois malus évidemment après on peut discuter sur les points bonus les machins je ne suis pas chiant pour ça c'est leur perso en gros moi je ne fais que les faire survivre merci nomade merci merci à tous les deux en fin de 25 jours il a presque autant de victimes que mon perso qui a un mois et demi oui c'est vrai que là je passe en force et puis bon il ne faut pas que les PNJ spawnent en mode coucou je te bute par surprise car bon on se rappelle des anciens PNJ qui étaient parfois terrifiants à rentrer chez toi ouais ça c'était les tout premiers quoi c'était vraiment les tout premiers techniquement ce n'est pas moi qui ai été tiré au sort c'est Yann qui m'a donné son personnage c'est vrai Freeman il t'a donné son personnage mais ça reste le tien que tu le veuilles ou non tu m'as donné tes objectifs tu m'as donné des malus bon ben voilà merci mon cher Vixios pour le flow merci pour ta confiance en tout cas super fatigué mais j'ai faim donc je mange c'est positif je trouve que c'est bien c'est vrai que rencontrer des animaux sauvages ce serait cool mais je mettrai quand même le métier de forgeron en premier je ne veux surtout pas de chiens zombies parce que tu crois que moi ça me botte mais ça va te mettre un petit coup d'adrénaline tu vois tiens par exemple tu tombes nez à nez avec un ours honnêtement je préfère m'envoyer qu'un zombie qu'un ours hey Mr Toya comment tu vas et comment va Miss Toya et tu vois Freeman c'est là la partie un peu chiante parce que plus on augmente dans le niveau plus les livres sont longs à bouquiner quoi idem pour l'ours je t'avoue que je vais transpirer comme il faut l'amélioration de la pêche et paf l'ours c'est ça exactement c'est résumé mais c'est ça allez Freeman merde finis moi ce bouquin alors allez le bouquin volume 3 c'est fait tu vas manger un morceau non par terre s'il te plaît tu as des chips mais je voudrais garder un paquet de chips sur moi qu'est-ce que tu as qui te permettrait de on a encore des chips mais je vais les garder tu vas manger des tortilles j'avoue que les animaux n'ont pas besoin qu'ils soient zombifiés pour être potentiellement dangereux clairement c'est ça comment ça tu t'ennuies pourquoi tu bah oui non mais bon c'est vrai que lire un bouquin de menuiserie c'est pas fun mais bon faut pas faire la gueule non plus allez on y va en douceur parfait est-ce qu'on a du monde non je vois personne je vois personne miss fait dodo moi je vais bien et toi bon écoute ça va ça va tranquillement mon cher l'ours me rappelle un autre jeu de zombies que tu avais fait oui c'est Vendée sur 7D ah oui un Montree j'aimerais bien le reprendre même si on en fait le tour rapidement ah j'avais bien aimé ce jeu c'est très au delà de la survie il y a un côté contemplatif dans le jeu j'ai trouvé que c'était c'était fun vraiment c'était fun un écureuil Z moi je fais pas le malin pour peu qu'il attaque les yeux ouais ouais c'est bon c'est propre bon on y va en douceur comme d'habitude oui Yag j'espère effectivement que le souci du réalisme sera présent mais il n'y a pas un zoo dans le Kentucky justement parce que imagine qu'il soit assez vislard pour les animaux du zoo tu tombes nez à nez avec un tigre ou un lion ah bah je peux t'assurer que je serais content d'avoir un fusil à pompe avec des castors zombies mais qu'est-ce que c'est ça Isidor les yeux ou les noix oui c'est vrai tant qu'il ne s'attaque pas aux noix non un autre ça fait très longtemps où tu pouvais créer des pièges pour les aides oh putain oui 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 le personnage le protagoniste principal était une femme d'ailleurs ils ont modifié ça tu peux tu as les deux hommes-femmes ah je sais plus de nom merde Jaco l'a fait aussi c'est moche Alia zombie-ver je viens de retrouver le titre du film putain c'est moche j'aurais plus peur de l'hippopotame que du lion zombie perso oui effectivement vous voyez partons de ce postulat l'hippopotame quand tu vois la taille du bestiaux ouais ok enfin le lion ce qui m'inquiéterait c'est sa rapidité d'action tu vois l'hippopotame bon tu sais qu'il va te charger mais t'as quand même peut-être un temps de latence pour éviter le coup tu vois il y a black sheep ça me parle pas un chat zombie c'est moche oui t'as raison c'est très moche tu crois qu'ils utiliseraient encore les griffoirs Alia les chats zombies quelle horreur j'ai l'image en esprit c'est horrible pour moi le pire ce serait des rats zombies on ne les voit pas venir les rats les hamsters souris hippopotame hippopotame c'est 40 km heure quand même ah ouais d'accord ah oui c'est ouais d'accord ah oui qu'est-ce que tu fais là Nina ils sont où tes copains tu es perdu viens par là et je ne sais plus qui m'a posé la question pourquoi je clean bah voilà la preuve tu vois je reviens sur la zone bah t'en as qu'un bon elle m'emmerde parce que honnêtement je me fais snobber je déteste me faire snobber oh bah disons t'es très classe ma puce ah et elle porte des lunettes femme à lunettes femme qui a des problèmes de vue oh trois quelques de l'autre côté ils ne viendront pas me chercher plus besoin de griffoir on a les vivants des moustiques zombies des puces zombies je pense qu'ils ne vont pas faire d'animaux zombies peut-être rester sur un visor de zombies uniquement humain ouais je pense qu'ils vont faire ça bah après c'est extrapolé donc c'est rigolo alors est-ce qu'on a un cas qui est rentré dans la cantine parce que j'aimerais bosser comment dire dans une douce quiétude bien sûr personne dans l'angle on vérifie quand même j'ai personne personne ok je pense qu'il n'y a pas un mais bon dans le doute c'est comme ça qu'on se fait gauler comme un âne parce qu'on n'a pas vérifié ah bah voilà regarde t'en comptes le nombre de zombies que j'ai déglingué bah voilà t'en as quand même quelques-uns bon c'est pas c'est pas non plus totalement fou mais là ça reste bah dangereux quand même ah regarde il y en a en bas aussi donc on va essayer de faire ça proprement voilà on se replie ça en fait deux de moins d'un coup ouais ouais toi je t'ai laissé te relever pas par acquis de conscience mais pour éliminer tes copains qui sont là ah bah justement Ninade tu vois regarde par exemple la palissade bon la palissade c'est intéressant parce que regarde il tombe est-ce qu'il va essayer de te griffer tu fais oui voilà tu te rapproches voilà par exemple lui hop tu vois regarde le temps qu'il se relève hop tu vois tu peux être tranquille bon après bon là c'est qu'un petit groupe mais tu vois l'idée quoi voilà hop hop là bon tout le monde est mort on est tranquille au boulot allez mon petit freeman on a du taf pour aujourd'hui ça empêche pas je suis pas confiant la confiance ne règne pas alors maintenant je peux vous lire en fait l'hypo c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique pour de vrai ils font plus de morts que le lion et ça court bien plus vite qu'un humain le seul endroit pour s'en protéger c'est en haut d'un arbre d'accord bon jouant tout à l'heure j'ai croisé un Z qui m'avait l'air familier c'était effectivement mon perso je l'ai reconnu parce qu'il portait son trousseau de clé ça m'a fait rire ça c'est vrai que c'est rigolo de croiser à chaque fois son perso des gorilles zombies là on est mal parti si on en croise un imaginez la première game avec les animaux on se fait manger par un chien sauvage super la nouvelle mort des fleurs oui ok je connaissais mais je mets peu souvent cette manière en pratique il a oublié le marteau cette fois non non j'ai tout ça a l'air d'être un très bon nanar si j'avais un marteau c'est ça Freeman non mais t'inquiète là pour le coup je l'ai pris 2500 et tournozombie tu vois le problème c'est que t'as pas encore le niveau tu laisses du déchet en fait c'est ça que je veux pas que tu fasses dans l'église je veux pas de déchet en fait je sais c'est débile mais crois moi on se prend la courge là maintenant mais pour après on gagne du temps ça et puis si t'as un bon niveau en menuiserie c'est quand même un avantage super démonté allez vas-y fais moi ça proprement bon par contre j'espère qu'ils vont pas implémenter des loups ou des ours c'est pas top je suis capable de me faire avec témoin ah bah c'est sûr que s'ils rajoutent bon si on suit la logique du réalisme d'accord il n'y aurait pas d'ours mais des loups ça va moi ce qui m'inquiète c'est une meute parce que bon t'es quand même pas c'est pas quand tu commences avec un perso qui est pas forcément bon en tir tu vas faire pleuvoir les balles et je te dis pas tout ce qui va rameuter quoi bonne nuit solker des gros gros bisous ma question de tout à l'heure a été mal posée oui je vois l'intérêt de nettoyer mais je trouve que les journées sont tellement courtes que je voulais savoir si ça valait pas mieux le coup de passer en discrétion mais vu le nombre qui revient je comprends qu'à la fin ça doit être l'invasion si tu laisses faire ouais en fait le problème c'est qu'après tu vas te retrouver avec une immense un immense pacasse de Z et surtout qui se groupent tu vois quand c'est des petits groupes isolés comme ça ils sont 4-5 bon ça va tu joues avec mais quand c'est des gros groupes tu essayes de grapper par petits tu vois après ça t'empêche pas d'en faire moi franchement arrivé à un certain niveau pour un perso tu peux te faire des gros groupes bien larges c'est ce que j'avais fait avec Malcolm Célie qui m'avait fait la réflexion il m'a dit oh tiens PZ c'est devenu arcade donc c'est bien aussi de s'entraîner à combattre c'est très très c'est très très important et puis comme tu l'as vu quand on cligne il y en a moins mettre de l'eau en pleine forêt loin de tout ouais c'est ça puis surtout si tu oublies de quoi te soigner ou quoi que ce soit là tu l'as dans le sein le boulot préféré de Franck démonter des trucs c'est comme miner dans 7D l'extase ah ouais moi j'aime bien c'est pas un truc qui me fait chier moi ça j'aime bien il n'y aurait pas de loups dans le kentuki non plus mais bon des chiens retournés à l'état sauvage c'est proche oui mais c'est pour ça que Romain étudier justement le comportement des chiens par rapport à ça justement il y a des loups au kentuki ah bon il faut voir vos sources les enfants il n'y a plus de chance de trouver des chiens livrés à eux-mêmes et affamés que des loups ou des ours en vrai oui c'est vrai mais bon mais même un chien affamé honnêtement je ne me sentirais pas à l'aise à dire une louve abattue en 2013 dans le comté de Hearth par un chasseur a été le premier loup gris vu dans le kentuki dans les temps modernes pas en 93 donc d'accord bon on parle de de l'équipe de The Andiston donc ils vont bien trouver un moyen de nous buter allez on démonte les chiens retournent à l'état sauvage c'est pire que les loups je pense ouais clairement un bichon sauvage ça fait pas rire mais je me pose la question si la domestication a rendu les loups très rare après bon on verra bien on avisera de toute façon peu importe ce qu'ils vont faire on va devoir s'adapter et trouver des solutions à un problème qui est nouveau voilà tout simplement est bien plus dangereux qu'un loup mais c'est pas forcément déconnant que les loups s'enhardissent et reviennent suite à la disparition de l'activité humaine ouais bien sûr je sais plus où j'avais vu un documentaire où les animaux investissaient certaines périphéries des villes et fouillaient carrément dans les poubelles en fait parce que comme l'homme a impacté tellement sur la nature que pour se nourrir ils sont obligés d'aller fouiller dans les poubelles donc bonsoir oracle comment tu vas mon poulet t'es encore loin de prendre ton level ou comment ça se passe oh putain freeman niveau 6 oui 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 monsieur freeman les ratons laveurs ça va ouvrir les poubelles en Australie ouais ça par contre j'avais vu mais je crois que le documentaire je crois que c'était une ville au Canada où tu voyais je crois que c'était des comment ça s'appelle bon il y avait des loups c'est vrai mais des caribous en fait des élans je sais pas bref de la même espèce de ceux que je viens de citer en train de fouiller dans les poubelles carrément pas agressif attention entendons-nous bien mais en train de fouiller de farfouiller bon bah t'as fait du bon boulot ah ça c'est du freeman ça oula ouais je suis sorti un peu promptement on a deux cakes on va les tuer trois cakes très bien on va gérer ça alors tu remarqueras mon cher freeman qu'on a pas techniquement beaucoup de bol parce que ouais c'était un couteau enfin un coup de papier on a pas beaucoup de bol pour la simple et bonne raison que bah on a pas looté un seul katana avec tous les aides qu'on a buté donc vraiment le taux de loot du katana est limite indécent quoi ah la meilleure partie que j'avais eu c'était avec Nazgoud j'ai plus combien j'avais looté de katana deux ou trois honnêtement ce personnage a eu un cul mais un cul monstre les zombies seraient un loup pour le loup les ours au canada aussi ils s'infiltrent beaucoup vers les habitations ah voilà je pense que c'est un documentaire là dessus j'avais vu j'avais vu des villes au canada c'était au canada ouais ce qui est une bonne nouvelle pour la faune mais bon pour les éleveurs c'est une mauvaise nouvelle c'est comme les singes en Inde à New Delhi de toute façon les animaux sont obligés de s'adapter honnêtement on n'arrête pas de faire des conneries donc enfin on n'arrête pas de faire des conneries disons qu'on n'est pas attentif aujourd'hui à ce que nous faisons aujourd'hui un peu plus mais auparavant c'était pas la même la même sauce bonsoir qui t'es sous Nicolas j'espère que tu vas bien merci beaucoup pour le flow je dirais Nicolas si ça te dérange pas parce que étant dyslexique et ce malgré des années d'orthophonie d'orthophoniste je reste toujours comment dire en difficulté bon ça m'a pas empêché couché elle avait faim la petite voilà parfait il me semble qu'il y a des dingos en Amérique voilà on l'a je vais pas m'engager à vous répondre et bah tu vois regarde Freeman niveau 6 en menuiserie alors c'est vrai que si tu pouvais taper le niveau 7 et 8 j'avoue ça ferait mon petit bonheur là on pourrait vraiment s'intéresser à l'église c'est pas galère prof et 10 non c'est pas galère au contraire même les élèves apprécient le fait que je sois honnête je disais que bah quand t'as un trouble 10 voilà ça arrive de buter sur certains mots alors bien sûr ça demande un effort de concentration donc ça se voit pas quand tu enfin je bute pas là oui il est minuit et demi bon bah c'est sûr que je suis moins frais que ce matin tu vois salut Walter comment vas-tu les bêtes tuées sont remboursées par l'état les loups tuent trop peu pour que ce soit un problème sinon les chiens de berger ça sert à ça à la base oui c'est le cas aussi des bergers du Pérénée mais bon j'en avais croisé une fois en rando ils sont gentils ces chiens adorables comme tout puis surtout de les voir bosser avec le troupeau c'est impressionnant et seul il n'y avait même pas le berger ce que je vous lis en mode pépouze tranquillou mais bien nous allons pouvoir attaquer le niveau 7-8 à mon avis tu vas glander demain dans ta maison tu fais quoi comme ta dans la vie moi je stream enfin du moins j'ai espoir de pouvoir le faire comment dire correctement mais avant j'étais enseignant contractuel d'histoire géographie en Australie oui aux US il y a une race de chiens qui ressemble au dingo coupine elle a un patou montagne des Pyrénées le chien de défense de troupeau bon écoute moi j'en avais rencontré vraiment une belle bête je veux dire vraiment un gros chien mais gentil comme tout c'est un berger des Pyrénées vraiment adorable le chien est venu nous renifler tout on a vu qu'on n'était pas agressif qu'au contraire on était là pour se balader donc il faisait le tour du troupeau il est regroupé et puis hop il est revenu nous voir en mode salut voilà c'est assez rigolo bon après je connais pas trop la faune américaine et surtout en particulier le Kentucky mais ils ont de la variété je crois bon après ça importe peu les enfants quoi qu'il en soit je sais pertinemment que Romain et l'équipe de Zendiston vont vraiment bien étudier la chose et mettre ce qu'il y a dans le secteur pour nous en mettre plein la gueule ils ont des grands espaces faut dire Franck est influenceur d'un point de vue administratif oui mais il y a des zones où il écrit de ne pas venir se promener avec son chien pour éviter qu'il se fasse attaqué par les chiens de troupeau ah ouais ah moi j'ai un gros dendal je suis désolé je connais pas l'espèce je visualise pas en fait alors mon cher Freeman alors ma petite caille déjà tu vas manger alors t'en es où ton poids ah oui 73 ouais là t'es bien là là tu commences à être bien et on va monter jusqu'à 75 je pense potentiellement pour que tu sois un peu un peu paisible alors la menuiserie volume 4 parfait allez c'est parti il fait combien de pages celui-là 340 un peu plus loin de lire ok ça se sois et j'espère qu'il est bête ce Yag moi j'ai deux chihuahuas no joke bah ouais moi j'avais un pote qui avait un chihuahua c'est rigolo j'adore les chihuahuas mais si tu les dresses pas bien c'est des teignes d'accord c'est de la famille des bergers allemands d'accord là à partir de là je peux plus ou moins visualiser quand même c'est un berger belge Franck d'accord j'ai un bosseron ça je connais par contre je viens de faire une recherche ça ressemble effectivement à un berger allemand tout noir avec des longs poils d'accord bon merci Alia en tout cas enfin d'avoir pris le temps tu vois de jeter un coup d'oeil un coup d'oeil et hop il est noir et blanc moi j'aime bien les deux chien et chat j'ai pas de préférence enfin j'aime les animaux en règle générale en règle générale non j'aime les animaux quoi enfin ça dépend il peut arriver que certains animaux soient plutôt comme les êtres humains plutôt déplaisants agressifs oh sérieux Freeman jusqu'à 10h du mat' mais t'es une coul'oeuvre mon pauvre t'es une coul'oeuvre bon bah go lecture bah tu vas t'asseoir déjà et lire voilà moi j'avais un dog de bordeaux que j'adore cette race mets le réveil si tu veux qu'il se lève tôt non non je veux qu'il soit full énergie tu sais très bien je mets jamais le réveil 11h de sommeil ah tu sens que pour lui c'est pas l'apocalypse il dort il dort du sommeil des justes team chat je suis pas à l'aise avec les chiens ah bon les deux ça passe j'ai pas eu de soucis particuliers oh les freeman tu vas passer ta journée à bouquiner mais bon team sacré de bimarni ici attends c'est la fin du monde c'est pour te faire emmerder par un réveil finis ce temps là celle là je la valide par contre je t'avoue que c'est la fin du monde c'est le premier truc que je ne brancherai pas c'est bien un réveil déjà parce que ça fait du bruit aussi et que j'ai pas envie de me faire buter par le bruit d'un réveil matin ça me foutrait ça la foutrait mal ah coup de fusil on va attendre pour savoir si ça toque pas aux fenêtres team levure j'ai deux sacrés frères et soeurs tout le temps ils dorment ensemble c'est incroyable je crois que t'en avais parlé atomique je crois que t'en avais parlé tu fais de l'élevage Yag je crois que je serais pas capable de survivre à une apocalypse zombie sans Z même si j'ai geeké APZ oh non mais moi je suis foutu c'est dans sa couleur au cas d'apocalypse zombie je fais partie des premiers moi malgré quelques bases je n'ai clairement pas le physique et la connaissance moi je sens bien la fin du monde bizarrement bah écoute au moins si t'es mieux paré que les autres c'est déjà ça de gagné et bah voilà t'as passé ta journée le cul assis en train de lire pour une fois que tu pètes pas des têtes bon tu t'ennuies mais ça c'est un détail est-ce que tu as quelque chose de récréatif à te mettre sous le bec t'as des chips c'est bizarre quand même je pensais pas je pensais qu'il restait du chocolat bizarre bon ah de la marmelade nice bah ouais mange j'y passerai aussi vite elle est proche en cas d'apocalypse trouver un bouquin de menuiserie et c'est bon go construire un bunker pour la commu ça fera des lans pz pendant la fin du monde oui ne soyons pas pessimistes il a besoin de surfer perdu dans ma campagne tout apocalypse me laisse de marbre c'est un peu casse-pieds l'ennui parce qu'il est tranquille dans sa base c'est pas ennuyer de ne pas être coursé par des hordes de Z ouais je t'avoue ça celle là je suis d'accord bon écoute il est 22h et des brouettes mais le problème c'est que si je te fais dormir maintenant tu vas te lever de bonne heure et j'ai pas envie que tu sortes j'ai pas envie tu sortes en même temps tu sais quoi tu vas remplir tes bouteilles d'eau on va dire une petite BD et après tu iras de pioté je pense que ça me parait on va dire de bonne alloi mon cher Freeman voilà une bonne bande dessinée go faire du surf à Riverside oui le monde est en feu et à sang tout tout veut te bouffer putain je m'ennuie là il va se lever de bonne heure à 9h du matin à 22h40 non il a même pas le trait un peu fatigué ou quoi que ce soit non c'est plutôt du 7h oh j'ai trouvé des flingues des munes par contre dans les vestiaires des policiers il y avait rien d'ouf un peu déçu pour le coup un peu déceptionné moi l'idée qu'il pourrait y avoir une évasion de zombies dans la vie réelle me terrorise un peu gênant je sais non non c'est une peur comme une autre tu sais comme la peur de la noyade du feu etc je ne trouve pas ça déconnant je ne trouve pas ça déconnant salut the bigre j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow tu vois Yag qu'est ce que je t'ai dit c'est un coeur du mat tu vois ah c'est le problème quand il a pas le trait fatigué il se lève ultra tôt bon c'est pas pas non plus le drama mais c'est un peu chiant est ce que tu aurais des flocons d'avoine qu'est ce qu'on a à bouffer de la moutarde voilà des flocons d'avoine c'est très bien tu vas prendre ça avec tes chips allez on va retourner à l'école qu'est ce que tu as sur toi ouais tu as tout je pense on en est où au niveau des points ce qui m'intéresse le plus ouais t'as pas de protection au niveau des jambes des jambes et les parties niveau 7 ça serait bien de l'atteindre ça serait même parfait ok est ce qu'on a un Z sur le parquinge négatoire ça a pas bougé par là on va aller par là oui allez on va à l'école déjà sans électricité et sans eau chez moi je crois que je survis pas longtemps j'irai voler dans le magasin le plus proche comme beaucoup comme beaucoup ils sont longs comme dans PZ en vrai je trouve ça gérable s'ils courent comme dans World War Z je meurs de peur ah ouais là je suis d'accord avec toi absolument le truc ultime contre les zombies une échelle j'ai la scène à l'esprit Michael je trouve ça tordant et tu succomberais à tous les êtres qui auront eu la même idée juste avant de se transformer premier confinement a dû te retourner le cerveau alors cette ambiance de fin du monde est de parano si délicieuse j'étais si bien ça marche Yaga en tout cas bon courage pour demain mon cher et des gros bisous repose toi bien surtout si c'est comme World War Z ouais je me recache ah ouais non moi je cours pas ça sert à rien le jour de la fin du monde dans PZ quand ils vont reconquérir la ville en mode c'est bon les gars au KLM il y aura tout dispo il n'y a plus un seul meuble dans tout le comté faut pas exagérer je me suis attaqué qu'à l'école ça va ça change c'est des tables au pire si tu veux j'irai les reconstruire c'est foutu table excellente la ref nomade salut salut quinquant pourquoi mes persos sont tous au bord du suicide si jamais le tien et d'ailleurs c'est quoi les conséquences comment ça il est au bord du suicide qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire que par exemple il est nerveux il s'ennuie il s'ennuie les conséquences c'est que c'est des malus donc ton perso va être en panique il est dépressif est-ce que tu le fais lire de temps en temps livre rouge BD voilà ce genre de choses voilà des comics moi je prends toujours les BD les BD te filent un un sacré boost après ce qui augmente évidemment entre guillemets le moral de ton personnage c'est de lui faire bouffer oui lire bien bouffer et tout et il reste dépressif oula t'as été griffé bon je te propose je te dis pas mordu parce que ça se verrait mais au moins griffé l'acération un truc dans le genre peut-être un trait claustro agoraphobe il est fumeur c'est peut-être ça ah il est fumeur bon bah je cherche pas si t'as pas fumé de clope depuis un moment c'est normal oh ouais non non ce qui est un paradoxe parce qu'on est quand même en 93 normalement tu devrais trouver des paquets de clopes en quantité astronomique sur les aides mais en fait ils sont tous non fumeurs en 93 je t'ai vu toi je t'ai vu je t'ai vu mais est-ce que tu es tout seul mon petit pote ah ouais t'es venu carrément jusque là pour me chercher t'as un autre copain avec toi ouais il y en a un autre ah c'est là tu as mangé ouais on est bien on est très très bien je suis désolé je vous dis juste après je reste concentré parce que j'aime pas trop les palissades ça me rappelle un perso où je me suis fait gauler comme un âne du coup je veux pas reproduire yes t'ai ah oui donc c'est juste ça bah voilà ouais c'est juste parce que t'as pas de clopes donc du coup bah si tu le fais pas fumer ça ne lui convient pas ça ne lui convient pas du tout ouais personne quoi j'ai entendu un brrr alors est-ce que c'est juste un un son ou juste des andouilles z oh c'est mignon c'est mignon comme tout je t'ai vu toi derrière qu'est-ce que tu as dans le corps c'est un couteau de cuisine je crois ah même pas c'était des ciseaux ma déception sera donc totale bon on a un il va nous emmerder donc autant les tuer ça fumait beaucoup aux US en 90 il m'a toujours semblé que là-bas fumer était mal vu je sais pas les années 90 moi ça me paraît pas déconnant tu vois qu'il y ait des fumeurs enfin dans mon esprit ça passe au bout au bout d'un moment non oui oui tout à fait normalement je crois qu'on peut se sevrer mais j'ai jamais essayé puisque je trouvais toujours des clopes donc bon il y en a qui qui se réfugient dans d'autres choses pendant une apocalypse emblique le stream crache toutes les 5 minutes c'est horrible pourtant je me suis mis en 480 quelqu'un a une idée essaye de rafraîchir la page peut-être je sais pas oui voilà Freeman a raison peut-être un autre navigateur je sais pas si ça passe je meurs toujours avant mais ça vient de là c'est simplement que le trait fumeur ça te pénalise mais je meurs mordu et puis je serais capable de me faire mordre par mes parents vu la chance insolente que j'ai Franck donc le chat pense que tu y passes dans les premières heures ouais ouais bien sûr ouais 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 sans problème si tu as une carte réseau spécifique alors ça je vous laisse en discuter entre vous en fait ça dépend de quel zombie on parle en cas de fin du monde les Z à la Walking Dead ok ceux de World War Z où je suis né légende c'est mort je me suicide ah ben ceux là je te l'accorde ils sont flippants oui excellent trèfle aussi Tomic il faut que tu leur mets une balle dans le pied mouru attends bague en or ornée d'un diamant ok bon quoi ça grognoute encore sérieux non ça va bon aller au boulot mon cher Freeman on a un peu de taf bon on a quelques taps je pense que ton niveau 7 tu vas le prendre là honnêtement je pense que tu le prends là niveau 8 négatoire on le prendra pas mais déjà c'est un bon niveau c'est bien voilà proprement sans bavure pour la mom tu 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 comme ça ça devient plus facile à tuer parce qu'il fait leur force et la masse ça c'est le nombre surtout freeman est ce qu'on peut faire une petite pause tu vas manger un peu d'avoine il faut hiberner pendant dix ans après ça va mieux manger la moitié bien sûr un sabre ça remédia tout le katana j'aimerais bien retrouver un katana sur pz tellement rigolo ah bah d'accord il faut savoir s'en servir dans la vraie vie là tu vois regarde un peu moins de déchets tu en as un peu mais c'est pas catastrophique j'aurais bien plus peur des vivants que des zombies les zombies sont honnêtes dans leur démarche ouais je suis d'accord avec toi allez t'en es loin encore non tu vas le prendre ton point là ah non tu l'as pas pris d'accord pour la prochaine table au moins vous êtes bête quelle bande de nouilles je viens de trouver beignets et donuts ça fait peut-être prendre du cul mais en antidépresseurs c'est top oui après pense tu peux aussi les congeler si tu as un congélo ça c'est pratique même si un bon mcdo ça me manquerait bien que j'ai d'autres effet d'autres préférences pour les fans de crypto c'est le moment d'acheter de l'algorand d'accord ça c'est un sondage de yann un même pas il dit bonjour toujours à gueuler mais au final il n'y a même pas allez hop non mais ce sondage ça fait deux fois que je le vois pas t'es sur portable à lire bon bah tu vois mon cher freeman bah c'est fait voilà tu as pris tes points on a on a quand même un bon niveau en menuiserie on va s'approcher un petit peu du gigamart un petit peu voir ce qu'il y a en face évidemment alors j'en ai vu une partie à gauche tu prends pas les clous non j'en ai j'en ai déjà des boîtes de clous et pour ce que je vais faire il n'a pas besoin de comment dire d'une foulitude de boîtes de clous à la petite nina qui cavale sur le côté bon elle m'emmerde pas mais au mieux la garder à l'oeil parce que je vois qu'elle essaye de passer les palissades alors qu'est ce que nous avons oui 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 du rouge à lèvres génial un jet désinfectante je prends dommage qu'il n'y ait pas les clés par contre dommage elle a l'air en état un petit peu correcte mais bon une batterie cool cadavre de femme nice c'est pas ouf le loota toutes les titines sont ouvertes c'est cool j'ai pas vérifié s'il y avait les clés sur le contact de l'autre ouais mais pas au top mais bon on va la prendre quand même hop on la prendra si on en a besoin mais ça me fait pas rêver remarqué on a beaucoup de standard à la limite non il n'y a pas le contact alors qu'est ce que nous avons par là ah ben voilà là on va oh oui 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 là faut nettoyer là alors attendez la même alliage je regarde ailleurs et boum un sondage et une cantine des océ non sur pc mais c'est possible qui m'échappe tout simplement c'est quoi le consigne donnée par freeman les objectifs d'accord c'est de s'installer dans l'église ça m'échapperait sans doute moins sur portable d'ailleurs aurais-je appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas je n'ai plus le clic droit de la souris dans le jeu ah j'ai eu des bugs mais pas celui ci tu vois par exemple le personnage qui reste figé comme un petit bâtonnet de poisson voilà clairement sortir parce que perso être en chaise roulante c'est assez chaud pour courir mettons quand un zombie te poursuit d'où l'intérêt d'avoir toujours des armes je doute que tu puisses merci julien ah ouais sourine en fait il y avait un bug que j'ai eu sur un des personnages notamment celui de leak qui est mort à cause de ce bug d'ailleurs en gros tu sais que je peux crier d'accord et en fait j'enchaînais coup de fusil à pompe crie coup de fusil à pompe crie et ainsi de suite et ainsi de et en fait à un moment donné son personnage s'est figé mais comme un bâtonnet de poisson hop 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 les petits canards je sais que vous avez faim mais vous avez une copine qui est pas loin et je sais pas où aller et ça ça me dérange quelque peu ah ah t'es alors ça m'intéresse pas on va partir plutôt par là essayez de vous groupiez un peu là les enfants parce que ça fait beaucoup il faut pas paniquer freeman oh là 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 Ah, voilà qui est embêtant. Voilà, c'est un petit peu calmé. Je sais que vous avez les gros, je suis pas idiot, je me doute. Voilà, j'ai l'air glé. Bien, bien, moi je panique, je ne peux plus rien faire sans le clic droit. Alors là, par contre, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas quoi te dire parce que je n'ai jamais eu ce bug. Est-ce que ça ne vient pas de la souris elle-même ? Ton calme me fascine, c'est dingue. Ah, merci. C'est gentil. Après, il y a un petit peu la force d'habitude et puis je reste concentré aussi. Quand je dois accliner des hordes, là, celle-là, elle était un peu plus grosse que d'habitude, mais voilà. Après, il faut... Ça tombe bien, si Nilad a regardé, il a vu comment j'ai pu éparpiller et les réduire, en fait. Alors, les lunettes. Alors, tu veux vraiment ? Tu sais, je ne suis qu'un mot, moi. Allez, tue-le, Freeman. Qu'on en finisse. Alors, la montre digitale, je dis oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur nous ? Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oh, putain, il y a du véhicule. Oh, maille, 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 maille. Alors, s'il y en a un avec de l'essence, là, là, tu vois. Ouais, celle-là, elle est fermée. C'est quand même bien, bien con. Ouais, ouais, mais je me doute. Je me doute. Tu sais quoi ? Vérifie les autres véhicules, d'abord. Non, on n'a pas les clés. Dommage. Fouille le pick-up. Mon choix. D'accord, c'est pas ouf. Non, Fallout, ça a l'air stylé comme ça, mais non, ça craint de ouf. Putain, j'ai raté vraiment un wagon. Qu'est-ce que c'est ça ? Kentucky Herald. Oh, attends. Ce n'est pas des clés que je vois par terre ? Mais oui. Merci. Alors, s'il y a en plus de l'essence, là-dedans. Ah, c'est pas ce véhicule. Ah. Ah, ah. C'était la chevalier, quoi ? Alors, ça doit être la voiture rouge. 10 contre 1. Non, c'est pas celle-là. Ah, les petits poulets. Regardez. Super. Ah ouais. Merci, Pat. Tu sais ce qui me ferait rire, Freeman ? C'est que quand on va s'attaquer à l'église, on tombe sur la mariée. Ça ferait grave plaisir de lui éclater la tête. Tu sais, hein ? Ça fait sans cœur comme ça. Alors, si celle-là, elle a un peu d'essence. Oh, elle en a un peu. Et elle roule. Merci, monsieur et dame. Ouais. Alors, par contre, on a fait un peu de bruit et du coup, j'ai entendu un... On a entendu un vulgaire. Tu as une autre clé par terre, je crois. Ah ouais ? Attends. On va regarder ça. Merci, Pulaouza. Tu as vu une autre clé par terre. Là, je n'en vois pas de ce côté-ci. Peut-être sur le parquin. Oh ouais, bien vu. Putain, mais... L'œil de taupe, quoi. Merci. C'est la quelle ? C'est trop bien. Alors, si celle-là, elle a aussi de l'essence. Mon vieux, tu as des camions pour déménager. En veux-tu ? En voilà. Ah, elle a pas d'essence. Bon. On ne peut pas être tout le temps gagnant, d'accord ? Mais on a ce petit véhicule, ce petit bijou d'amour qui nous attend, là. Selon ce que tu me dis, je regarderai si ce n'est pas Dédé ou le proc la plus proche ou à la base. Ouais, non, mais c'est direct à la base. Non, on va récupérer le van qui est ici. Alors ça, par contre, vous voyez, ça, c'est des trucs qui puent. Parce que généralement, ils sont toujours entre. Et ils sont chiants. Je vais faire le tour du bâtiment. Là, tu vois, Freeman, on se rapproche de ton objectif. Ton église, elle est juste en face, en fait. Ça va être rigolo. Salut, Carly. Trop facile. Non, mais après, je comprends. Elden Ring, le vent poupe, c'est très bien. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est bien. Oh my. Ceux qui sont nombreux, les petits cons. Ouais. D'accord, tu tapes sur la vitre. Que tu tapes sur la vitre, je m'en fous, en fait, Pepper. On va péter les vitres, je m'en fous. Parce que je sais comment vous ramener. Non, ce n'est pas un problème. On va faire ça à l'ancienne. Comme un gros boucher. Freeman ? Merci. Non, ça ne me plaît pas. Ok. Très bien. Deux minutes, je fais juste une petite pause. Eh bien, Elden Ring ne m'intéresse pas non plus. Du coup, j'ai trois quarts de mes streamers que je ne regarde pas en ce moment. Bah ouais, mais bon, si tu veux que je te dise, c'est comme ça. T'inquiète, dans deux, trois lives, ils auront terminé. En général, les jeux PC n'ont pas besoin de turbo du proc. Voilà, je suis obligé de parler là-dessus, surtout les streamers que je suis et sont en ligne. Il n'y a que toi qui ne joues pas à Elden Ring et Banzai, qui jouent à Lost Ark. Donc, c'est pareil, c'est un peu pénible, mais bon. Si un jour, tu veux regarder ça d'un peu plus de détails, je peux te filer un coup de main pour le diagnostic. Oui. Freeman est valeur sûre. Merci, Toya. Freeman, on va avoir tellement de boulot. Le secteur de l'église, ça va être du taf. Putain. Ça va envoyer du steak. Mais, mais, ça va être bien. Tu vois, l'église, elle est en face, en fait. Tu vois, c'est ça, l'église. Putain, si on pouvait tomber sur la mariée, je kifferais de lui foutre une tête. Le mari est demoiselle d'honneur, bien sûr. Là, ça serait la fête. Alors, on va éviter de tourner. Trop longtemps le dos aux fenêtres. Voilà, toi, tu m'as vu, je t'ai vu. Donc, on va se replier en douceur. Combien j'en ai ? Quatre. Cinq. Et un officier de police. Ok. Alors, ne restons pas dans l'angle. Très mauvais, l'angle. Caca, l'angle. Voilà, retenez, l'angle, pas bien. Ah, officier de police, très bien. Je vois que tu as un tonfin, c'est très bien. Tu vas me le filer. Ah, fatigué. Ah ben, on va arrêter le combat ici. Super. On prend ça. Le revolver. Moi. T'as pas de gilet pare-balles ? Ah, tu devais t'empatrouiller. C'est un peu dommage. Je vais voir. Allez. Pareil, mais je vais me mettre à Lost Ark. Donc, ça marche, Nina. Des gros bisous. Et bon courage pour demain, en tout cas. Et zoom. Allez. On va prendre le petit véhicule. En vrai, en Europe, en cas d'invasion Z, on aura un peu moins de problèmes avec les maisons. Les maisons de ville ou souvent des murets d'un mètre cinquante surtout. On a des volets, des barricades aux fenêtres gratuites. Bon, il n'y a pas beaucoup d'essence. Donc, je n'ai pas intérêt de trop lambiner. Ah, on va ramener du monde. C'est bien aussi. Je n'ai pas l'impression que ce soit un véhicule dans un état, comment dire, potentiellement acceptable. Mais bon, on va devoir faire attention aux aides. Enfin, aux corps des aides. Ah, merde, je me suis gouré de sens. Oui, tu m'entendu. Bien sûr que tu m'entendu. Vu que ça fait un raffuie du feu de Dieu, ce truc-là. On va la garer à côté de la rouge. On va voir l'état de ce véhicule. Non, il n'y en a pas. D'accord. Putain, la batterie. Type de véhicule résistant. On peut trouver une batterie. Oh, le réservoir est complètement HS. Ah, ben, mon petit Freeman, on va avoir du taf sur les véhicules. Ça ne va pas être rigolo. Vraiment, ça ne va pas être rigolo. Je suis désolé, j'ai été piqué par un moustique pile poil au poignet. C'est vraiment très déplaisant parce que ça me démange. Bon, on va aller voir si on n'a pas fait venir des aides avec le véhicule. En vrai, c'est pas mal, Freeman. On a bien avancé. Tu n'as pas été niveau, ce que je voulais. Bon, après, je m'y attendais. Que ça soit un peu long. Honnêtement, je ne suis pas en état de choc. Voilà, tu ne m'as pas suivi. On est allé trop vite, je pense. On va rester attentif malgré tout. Tu peux. Merci. T'en es où, en fait ? Oh, tu as bientôt terminé. C'est bien. Excellent choix. Comme je suis une grosse feignasse, on va tout remettre après. Tac. Tac. Voilà. Et la dernière poupoule. Parfait. Le Bélarus vient d'ouvrir la voie au nucléaire dans son pays par référendum il y a 15 minutes. D'accord. Oh, pourquoi ? Pourquoi tu me mets en mode combat ? Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de Z. Oh. La musique, ils éclenchent comme ça. Par nucléaire, par réacteur. Oui, oui, oui. J'avais compris. Oh, j'avais compris. Eh, coucou, crampman. Comment tu vas, mon poulet ? En tout cas, c'est très gentil de prendre le temps de passer. C'est très gentil de prendre le temps. Je t'avoue, Freeman, si tu pouvais prendre ton point en mécanique, pas que ça me soulagerait, mais un peu, quoi. Yopla. Pareil, celle-ci, j'ai les clés. Il faudrait qu'on la torpille. Bon, je suis mort. Il semble que ce soit ma souris qui déconne. Pire mort dans le jeu. Ah non, t'inquiète pas. Moi, je suis mort à cause de la vaste. Mais il y a très longtemps. Ça, c'est vraiment une mort débile, tu vois. Depuis, j'ai proposé à Havas d'aller se faire foutre. C'est un excellent choix, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, tu l'as pris ton point en mécanique. Et maintenant, on va tester. Bonne nuit, Mickaël. Des gros, gros bisous. Tu vois, maintenant que tu l'as, on va être un poil plus tranquille. On va tenter de chourer, je sais pas moi, ce véhicule, par exemple. Je sais pas s'il y a de l'essence. Ah ouais, vous avez entendu le véhicule à ce point-là. Putain, mais vraiment des cochons truffiés, quoi. C'est limite insupportable, quoi. Ouais, tu fatigues, Freeman. Je sais. Mais bon, dernier essai, puis on vérifie. Tu feras plein de flottes aussi. Alors, mon petit Freeman d'amour. Est-ce que tu peux... Il faut les clés du véhicule. Ah ah, on ne peut pas. Donc c'est deux points en mécanique, un point en électricité, peut-être. Ah ouais, non, mais je suis pas... Ouais, ouais, c'est deux points en mécanique. Merdasse. Ça veut dire qu'il y a une truffe, Franck. Il ne faut pas se déprécier comme ça, voyons. Non, t'inquiète. Salut, Bendek. Comment vas-tu ? Oui, voilà, c'est deux points en mécanique, un point en électricité. J'ai pensé à l'inverse, mais c'est pas grave. Parce que le deuxième point se prend rapidement. Un pec, ça sort de JDR. Et toi, la survie ? Bon, écoute, tranquillou. Bon, Freeman, on est bien. Voilà, on est bien. On est tranquillou. On est en train de commencer à cliner le secteur de l'église, tu vois. Non, non, honnêtement, ça roule. Ça va. Ça se passe bien. Oh, tu sais comment c'est, on casse les têtes. On se marre. Tac. Ah oui, c'est lourd, ça, par contre. Il me faut ça. Et ça, tu vas me déposer aussi. J'ai pas encore tout compris avec les véhicules non plus. Les rares fois où j'ai trouvé des clés du bon véhicule, la voiture ne veut pas démarrer. C'est parce que tu n'as plus d'essence, ma puce. Tout simplement. Essence, souvent. Ouais, souvent, c'est l'essence. Après, ça peut arriver, mais là, c'est plutôt à terme. Ça peut être la batterie aussi. Mais bon. Là, c'est plutôt l'essence. À court terme, c'est l'essence. Ouais, souvent, il n'y a pas d'essence. Regarde, je vais te montrer, si tu veux. Prenons le véhicule qui est ici. D'accord, souris. Quand tu montes, d'accord, dans ton véhicule, tu vas mettre le contact. Tu vois. Quand tu mets le contact, normalement, tu vois la jauge d'essence. S'il y a tout en bas avec le E et tout est dans le rouge, pas d'essence. Pareil pour la batterie. Vérifier dans quel état elle est. Si tu veux prendre d'autres temps, c'est de vérifier l'état du véhicule. Ça, par contre, c'est ultra important. Moi, ce que je fais, je fais très gaffe au niveau du véhicule. C'est évidemment la batterie, le réservoir, le réservoir. Après, évidemment, si tu veux pinailler un petit peu, parce que voilà, tu peux te le permettre. Le bruit du moteur, tu vois, 66, ça s'est élevé. Mais la qualité du moteur est de 80. Ça veut dire qu'elle ne va pas caler. Cette bagnole, elle est au poil, tu vois. Plus la qualité du moteur est basse, plus tu es susceptible de caler, en fait. Ah oui, et j'ai oublié de vérifier un truc. Je vais te montrer. Quand tu cliques sur le réservoir, par exemple, tu inspectes la mécanique. D'accord, et ça, c'est bien. Tu cliques sur le réservoir. Voilà, tu vois. On me dit qu'il reste 41 sur 49. Voilà, comme ça, tu peux voir. Alors, c'est mécanique si le moteur est en orange. Alors, si le moteur est en orange, ça veut dire qu'il y a des soucis avec le moteur. Après, maintenant, tu peux le réparer. Mais il te faut un certain niveau en mécanique. Mais bon, la plupart du temps, je ne répare pas les véhicules. Je le fais parce que je n'ai vraiment que ça à glander, en fait. Mais vraiment, je n'ai vraiment que ça à faire. On va peut-être refaire le plein d'eau. Oui, oui, oui. Ou il faut changer la pièce. Tu peux changer les pièces aussi. Non, pas démonter. Ah putain, j'ai fini toute la flotte. Ah, j'ai la flemme. Voilà, très grosse flemme. On va dire, oui. Alors, ce qu'il faut faire aussi, attention, sourine, c'est de la catégorie du véhicule. C'est écrit tout en haut. Résistant, standard, sportive, etc. Parce que sur certains véhicules, tu ne peux pas changer la pièce. Ce n'est pas adaptable, tu vois. Donc, par exemple, tu vas changer telle pièce sur un véhicule résistant. Il faut que ça soit une pièce pour les véhicules résistants, tu vois. Oh non, mais après, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant à faire. Ah, j'ai trois boîtes de calibre 12. Ah, Freeman, quand tu seras installé. Ah, je ne sais plus qui me demandait pour les clous. J'en ai 29 boîtes. Donc, pour ce que je vais faire, je suis tranquille. Mon petit Freeman. Qu'est-ce qu'on va bouquiner, mon vieux ? Parce que c'est bien beau, mais... Peut-être commencer l'agriculture. Histoire de se mettre déjà dans le jus. Allez, va pour ça. Donc, c'est pour ça, Sourine. Honnêtement, une voiture, tu peux changer toutes les pièces. Tu peux réparer et tout. Notamment le moteur. Mais il te faut les pièces pour moteur. Donc, il y avait un mode, je crois, qui était pas mal. C'était avec une dépanneuse. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. J'avoue que quand on a une dépanneuse, tu vois la vie en rose, hein ? Tu vois la vie en rose. 35%, c'est pour ça que le moteur démarre pas. Disons qu'il va avoir des ratés. Voilà. Mais vérifie surtout le réservoir. Si le réservoir est plein, bon, c'est que ça vient potentiellement du moteur. Normalement, à 35%, de toute façon, 35%, moi, je prends pas un véhicule. C'est trop chiant. Je veux dire, en termes de condition, il faut que le moteur soit plus ou moins clean, quand même. 35%, moi, je m'y intéresse même pas. Sauf si les autres pièces sont intéressantes. Oh, putain, j'ai pas fait attention à l'heure. Merde. Arf. Freeman, merde. Tu vas dormir comme un Loire. Bah, oui, dormir. Bah oui. Tu as vu, hein, je sélectionne toujours des véhicules qui sont quand même plus ou moins corrects, voire moyens. Mais en 35%, c'est trop peu, ma puce. Trop, trop peu. Il va nous faire ses 11 heures de dodo. Bah ouais, c'est ça, regarde. Il est 15 heures. Qu'est-ce que tu veux que je foute ? 15 heures. Espèce de grosse couleur incompétente. Réveil à midi, même pas à 15 heures. Putain, je te jure. Cette feignasse. Bon, bah, on va sécuriser le coin, c'est tout. On va regarder un peu ce qui traîne. Ce qui traîne dans les parages, c'est tout. Bah, pas... Qu'est-ce que je vais partir jusqu'au Gigamart ? En fait, je vais partir pour revenir. Donc, bon. Ça ne présente aucun intérêt. Aucun. Ouais, les plates au télé. Ouais, les pommes de terre, on pourrit. Mais on s'en fout. Les pâtes, la pâtée pour chien. Tu n'as pas un truc ? Genre une boîte de céréales. Je ne peux pas croire que je n'ai pas looté ça, quand même. Ah, il y a des bons becs. Des cacahuètes. Bah, tiens, mange des cacahuètes. Bon, bah, mange une boîte de sardines. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Au pire, tu bookines. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On ne va pas se faire chier. En vrai, je vais juste vérifier autour de la base. Et puis, tu vas rentrer pour bookiner. J'ai toujours peur de me faire gauler en sortant. Oh, wait. Oui, mais moi, je ne me réveille pas à 15h. Alors, Alia, ça, je suis d'accord avec toi. Tu prends la première voiture quand tu n'as pas le choix. C'est la seule qui est disponible. Elle démarre. C'est une poubelle, mais c'est ta poubelle. Et ça te donne la possibilité de bouger. Donc, ouais, partant de ce postulat, oui, clairement, oui, ça... Tu n'as pas le choix, quoi. Tu fais avec ce qu'on te file. Ah oui, non, mais effectivement, je ne survis jamais assez longtemps pour ensuite faire la difficile. Ah, d'accord. Moi, oui, je fais le difficile, moi. Tu vois, par exemple, ça, ce véhicule, bon, ben, honnêtement, on fera des petites courses, quoi. C'est vraiment des... On n'ira pas loin. On peut la réparer, ceci dit, mais il y a le véhicule... Tu vois, par exemple, celle-ci, c'est une merde, 36% au niveau du moteur. Sa qualité, elle n'est pas terrible. Après, ça fait le café, si j'avais que ça, honnêtement, je prends. En plus, j'en ai vu des standards, donc on peut la modifier, celle-ci. Mais il y a trop de réparations, trop de réparations. Je suis en train de regarder, c'est trop. C'est juste infâme. Je t'interdis de traiter ma vieille 205 de 21 ans de poubelle. Ben, si elle est entretenue, je ne vois pas où est le problème. Ben, je veux dire, genre, elle serait dans le rouge, tu vois. Après, je te rassure, je prends, même si c'est la seule bagnole du coin. Salut, Hazardox, comment vas-tu ? Tu joues à quel niveau de difficulté, à peu près ? J'imagine que tu as fait une partie sandbox, de toute façon. Non, non, pas du tout. Je joue en apocalypse, voilà, tout bonnement. Du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas une partie classique. Parce que comme c'est les lives dont vous êtes le héros, je ne change pas de recette. Je veux que tout le monde soit logé à la même enseigne, etc. Peut-être que la saison prochaine, je changerai les règles. Mais ça sera pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les héros en question. Tout est orange foncé. Ah, d'accord. Oui, ben, c'est une poubelle, mais elle roule. Donc, c'est une poubelle intéressante, tu vois. Donc, potentiellement utilisable. Ou sacrifiable, aussi. J'avais une Honda Civic de 98 flambeur neuve. Il y a quoi ? Il n'y a rien. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ah, moi, je perds du postulat que si je trouve le seul véhicule qui est dans l'eau orange et c'est une poubelle, je la prends. Ça facilite le loot, le déplacement, tout ça, tout ça. C'est ma voiture qui grêle. Radio, oui. Après, Hazardox, maintenant que tu parles de ça, il y a des trucs qui sont sympas à faire quand tu le fais en sandbox et quand tu modifies aussi les aides. Tu les mets en runner aussi. Tu mets un certain pourcentage de runner. Je t'avoue que des fois, ça te crée une petite surprise qui n'est pas déplaisante. Ça, c'est rigolo, ça, par contre. C'est vraiment rigolo. Et après, justement, sourine, puisqu'on parlait du jeu, tu verras que quand tu auras passé le cap en mode apocalypse, je te recommande de faire du six mois plus tard. Pourquoi ? Parce que tu débuteras, tu n'as pas d'eau, d'électricité, enfin, bref. Tu as beaucoup plus de Z, le loot est plus faible. Mais au final, est-ce que c'est si complexe que ça ? Non. Tu verras que ça sera juste plus long, en fait. Mais c'est intéressant de jouer en six mois plus tard parce que ça t'oblige aussi à jouer sans eau, sans électricité. Et ça vaut le coup aussi d'apprendre comme ça. Ok, merci pour la précision. Toujours sympa de te voir jouer à PZ. C'est gentil. C'est très gentil. Mais bon, ça, tu verras plus tard. Déjà, en apocalypse, apprendre les, entre guillemets, les classiques. C'est déjà un bon point. Allez, on démonte tout. Moi, je voudrais un mode six mois plus tôt pour survivre au moins six mois. En vrai, le six mois plus tard, tout le monde en fait des caisses, mais c'est juste long, en fait. C'est juste que ça demande du temps. Évidemment, tu as plus de Z, donc ça peut être problématique pour le début. Ça peut être vachar, par contre, au début. Le début peut être un peu merdique. Et si tu commences sur un truc un peu merdique, c'est chaud quand même. Perso, même en normal, je meurs sous 15 jours. Ah bon ? Je vais te dire la même chose que j'ai dit, je ne sais plus à lequel d'entre vous. Il faut analyser sa mort, savoir pourquoi tu es mort. Et coucou Sam, comment tu vas mon poulet ? Tu joues avec le mode chatroom ? Tu joues avec le mode chatroom ? Super. Mais d'où tu sors, Nina ? Ah, alors toi, tu as du matériel. Ça, ça m'intéresse un peu plus. Tu peux... mourir. Merci. Putain, je vais prendre sa petite... Son soutien-gorge ou sa petite culotte, ce n'était pas ce que je voulais. Ce qui m'intéresse, c'est les protections et le casque. On ne sait jamais. Un casque en plus, c'est toujours bon à prendre. Ce qui m'inquiète, c'est surtout d'où elle vient, la petite... Là, je n'ai personne. D'accord. Tu viens de là ? Alors ça, par contre, c'est un truc que je trouve pénible dans ce jeu. C'est au niveau des structures. Je ne vois personne. Car je suis fondamentalement nul, combiné à de la poisse stellaire. Alors, que tu sois nul. Bon, je ne vais pas te mentir, ça s'améliore. Ça ne peut que s'améliorer, de toute façon. Et la poisse, ce n'est que temporaire. Voilà. Ne t'inquiète pas, j'ai eu des parties où, quand tu débutes, tu n'as pas une arme, rien, même pas un sac à dos, même pas un sac poubelle. Tu trouves juste un vieux bol. Tu sortes de la baraque, tu as 4 Z, et là, tu fais, mais plus 1, ce n'est pas possible. Tu sens que le jeu, déjà, il t'explique que ça va très mal se passer pour toi. Moi, j'aime bien ce genre de début, parce que je peste comme un vieux porc. Ça m'amuse. En quelle bêta, déjà ? Oh, je ne sais pas, là, 41.6. Oui. Toi, la dernière, quoi. Ah, d'ailleurs, pour le prochain survivant, quand M. Freeman s'en va envoyer à Patress, d'accord, j'ai rajouté un mod pour les véhicules. Donc, ils auront un autre skin. Mais je crois qu'il y a d'autres véhicules. Comme Julie m'en a parlé, je crois qu'il y a des camions, il y a des jeeps aussi. Il m'a dit qu'il était stable, il était vraiment chouette, et comme je lui fais confiance, je lui fais une confiance absolue. J'ai envie de dire, why not ? C'est plus I will be back ? Je ne vais pas te répondre de conneries, tu veux que je regarde ? Plutôt que de te dire une connerie, je préfère vérifier. Attends, deux secondes, je vais vérifier un truc. Ça avance quand même, mécanique. Il est 19h, Freeman, il faut que tu bosses un peu. Tu n'as rien foutu de ta journée, tu as glandé pendant... Tu as dormi, toute la journée d'ailleurs, soit du temps passant. Ça suffit. Je sais que c'est la fin du monde, mais quand même, il y a des limites. Il y a des parties où tu ne trouves tellement rien en début, que tu passes ton temps à éviter les aides, à courir et à prier pour trouver un endroit à peu près safe pour dormir. Oui, c'est ça. C'est totalement résumé, mais c'est ça, oui. Je te rappelle qu'avec Nico, on a passé trois jours à dormir sur un tabouret. Et encore, on avait un tout petit peu de matos. Oui, mais tu peux jouer en mode constructeur pour t'habituer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne... je ne recommande pas le mode constructeur. Je recommande à n'importe quel joueur de PZ qui débute de commencer en apocalypse. Après, si c'est trop facile, au bout d'un certain temps, vous jouez en six mois plus tard. Et si c'est trop facile, en mode sandbox, avec par exemple tous les challenges qui sont proposés. Vous avez des challenges qui sont intéressants. Putain, elle est pas mal en bu en fait. Elle n'est pas dégueulasse. Honnêtement, elle n'est pas pour avant. C'est ce que j'ai fait, sinon je n'arrivais même pas à ma habitude aux commandes que je mourrais. Ah, toi, tu es passé direct en mode constructeur avant de... Bon, après, bon, j'allais dire il y a un tuto, mais le tuto est une plaisanterie. Bien sûr. Mais en vrai, il y a des zones où tu vas spawn qui sont plus ou moins faciles. Enfin, plus ou moins faciles. Oui, si. C'est attentif, il n'y a pas de raison. Je vais me demander si je ne peux pas aller choper les autres véhicules qui sont sur le parquinge histoire de monter, démonter. Ça marche, Patti, des gros bisous. Et repose-toi à bout. Et repose-toi bien, ma belle. J'allais dire beaucoup, mais déjà bien, c'est important. Oh, ça lague. J'aime bien la petite ligne. Tu sens que je me suis installé ici. Ça a été l'abattage. Alors, je vais m'en éviter les surprises dans le dos. Ah, je crois que j'ai entendu. Est-ce qu'il y a un punk ? Bon, là, il n'y a que de l'alcool, donc. Bon, je n'ai rien contre l'alcool, mais disons que ça ne me servira à rien. Freeman, tu peux regarder à travers la vitre ? Merci. Oh, bah, t'es là, petit pépère. Mais d'où tu sors ? Mais d'où tu sors, Coco ? En vrai, ça m'exaspère, parce que je ne les vois pas. Bon, je parle en mode constructeur. En fait, Toya, c'est parce que tu... Tu l'as dit tout à l'heure, si tu as déjà une... Tu as du mal à manipuler. Ça explique pourquoi tu n'arrives pas à durer dans le temps, quoi. Perso, je ne joue jamais à des jeux en double commande souris-clavier, donc sans le mode constructeur, c'était niet. D'accord, je comprends mieux. Après, je t'accorde que, en termes de manipulation, voilà, il faut prendre le coup. Il faut prendre le coup. Mais une fois que tu l'as, ça va. Tu vas voir, ça devient... De toute façon, tu l'as vu, tu as doublé ton temps de survie, donc, sur ton autre perso, tu es sur la bonne voie, donc, il n'y a pas de raison. Putain, elle est pas mal, celle-là. Elle est un peu éraflée sur le côté, en vrai, mais... On va y voir. Ouais, pas terrible. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je n'ai strictement rien dit. Freeman évite de te faire tuer, j'apprécierais. Enfin, j'apprécierais vachement, en fait. Sans vouloir t'offenser, bien sûr. Salut, crazy bizounours. Comment vas-tu ? Non, mais je connais mes contrôles, mes bases. Je joue avec les télés. Je les montre beaucoup pour rush la menuiserie. Je peux gérer un petit groupe, mais entre le J15 et J20, la poisse me rattrape via une erreur qu'on toujours différente. Souvent, une porte avec un Z. Alors, le goût des portes, tu as vu comment je m'y prends ? D'accord ? Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. J'ouvre la porte, je tape. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, dans un certain, ils ne font pas de bruit. Tu vois, ils ne vont pas te taper, ils vont juste rester comme des gogoles devant la porte, et quand tu vas ouvrir, BIM ! Il va te bondir dessus. Donc, tu ouvres la porte, tu cognes. Au pire, tu as un doute, tu ouvres la porte, tu cognes, tu claques la porte une ou deux fois, et tu attends. D'accord ? Lui, il réagit au son. Il va venir. Tu vois ? Et donc là, après, tu peux lui foutre tarif. C'est exactement ça, Franck. Maintenant que je maîtrise mieux les doubles commandes, c'est mieux. Et tu vas voir, après, ça va devenir fluide. Tu vois ? C'est pareil, quand la dernière fois, tu me disais sur Twitter, oui, mais ça paraît tellement naturel quand tu joues, parce que c'est devenu fluide. Tu sais, quand je l'ai repris avec Jack, c'était pas... Franchement, je me marrais pas. Je repatonnais sur PZ. Donc, c'était pas devenu, comment dire... C'était pas comme aujourd'hui. Je me battais, j'étais pas trop sûr. Est-ce que je tape, j'avance ? Ah, j'ai mal tapé, donc tu tapes à côté du Z. Alors que là, bon, lui, il va en profiter pour te foutre un tarifage comment dire... stratosphérique. Donc, il n'y a pas de soucis. Ah bon, écoute, ça va très bien, mon cher Crazy. Ça va très très bien. Ok. Putain, j'hésite vraiment à la démonter celle-là avec la porte derrière, la fenêtre pétée. Je vais pas la faire. j'ai pas confiance. La confiance ne règne pas. Alors, mécanique. Ah, tu as bientôt ton niveau 2. Eh ben voilà, on va pouvoir tirer les voitures. Ça, c'est une good news, tu vois. Très très good news. Ah, par contre, t'es pas crevé. Ça, je vais te gaver de somnifère, mon vieux. Tu vas ronquer. Pas le choix. C'est triste, mais pas le choix. J'adore. Test. Lieux de carnage. C'est envahi dans certains coins. J'adore tes lieux de carnage. C'est envahi dans certains coins. Ouais, 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 ouais. Il y a certains secteurs. Putain, t'as juste un amas de corps. Et encore, t'as pas vu avec Malcolm. Je faisais, mais alors, un carnage, genre sur l'avenue de Muldreau, juste pour chercher un katana. J'ai fait, je pense, les trois quarts de l'avenue Muldreau à la hache. Je te laisse imaginer la totalité des cadavres sur la route. C'est juste infâme. Et alors, le plus drôle, c'est quand tu passes en bagnole. Putain, la bagnole, elle faisait douche, 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 douche. Ah, je me suis régalé avec son perso. J'avoue, je me suis bien marré. Ça marche, Julien, des gros bisous. Et puis, repose-toi bien, surtout. Bon, mon petit Freeman. Un classique. Somnifère, pieutage. Non, tu ne vas pas lire. Oh, putain. Pas ça. Alors, les somnifères, mon petit, ils sont où ? Où sont les somnifères dans tout ce bordel ? Parce que, nom de Zeus, qu'est-ce qu'on totalise comme cochonnerie ? Un petit peu de sauce soja. Tu ne vas pas me faire croire que je n'ai pas de somnifères ? Avec tout ce que j'ai douté, quand même. Putain, je n'ai pas une seule plaquette de somnifères. Oh, la loose. Oh, ce n'est pas juste. Putain, j'ai trouvé des antidépresseurs. J'ai de tout, sauf un somnifère. Oh, oh, bon. ça manque de placard, le poste de police. Oh non, non, je laisse tout en bras que je n'en ai pas besoin. En vrai, je ne vais pas m'emmerder. Le problème, c'est que tu n'étais pas un poil fatigué. Attends, j'ai peut-être une idée. S'entraîner. Rion, votre vitesse de déplacement. Non, ce n'est pas la force qui m'intéresse. Entraîner de la maladresse, hors de question. Non, plutôt des squats. Tu vas faire ça pendant 20 minutes. Si tu n'es pas crevé avec ça, mon pauvre, go. Voilà. Tu vas nous faire ça proprement, mon petit loup. Une bouteille de whisky, alors ? Non, tu vas juste beurrer. Tu ne vas pas... Il faut laisser couler un petit moment avant de réellement le faire. Tu es beau à faire tes exercices physiques. Je viens de comprendre l'intérêt des somifères. Voilà. Voilà, tu es soufflé. Porté sur le dos. Je vérifie que tout est OP. Ça m'agir bien. Quand tu n'as plus d'électricité, c'est clair que c'est mieux de dormir la nuit. Oui, et puis moi, je préfère quand... Comment dire ? Quand je dois faire les choses, j'aime bien quand c'est aux alentours de 7-8 heures. Tu vois, là, par exemple, j'espère qu'il va se réveiller dans ces eaux-là. À 6h30. Bon, à 6h30, c'est bien. Honnêtement, ça va. Ouais, t'as des courbatures, mais c'est pas... C'est pas bien méchant, tout ça. C'est-il pas grave, ces petites choses-là ? Ah. Ça reste pas un zombie que je viens d'entendre ? Alors, c'est pareil, je passe en courant dans une porte. Pourquoi ? Parce que je tombe nez à nez avec un zombie où il est juste dans le coin. En fait, je le bouscule. Bon, il y a une chance qu'il me griffe, bien sûr. Mais vu la tenue que je porte, ça va riper sur les vêtements, donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Bien sûr, il y en a fait la technique. De quoi ? De courir ? Ça peut potentiellement être dangereux, mais le problème, c'est que comme tu te tiens sur le seuil de ta porte, tu rentres, tu vois. Il suffit que ton perso soit fatigué, tu ne vois pas l'angle, d'accord ? Là, si tu cours, bon, tu as quand même une chance de le bousculer et tu es tranquille. C'est pareil, de mettre un coup de latte quand tu ouvres une porte, c'est important. Ça, c'est très très important. Je vois que tu as encore des chips. Tu as mangé une conserve de tomate, mon petit loup. Tu as mangé ça dans la poubelle. Supprimer tout. Voilà. Et nous, on va se poser ici. Écoutez, les loups, moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence, vos soutiens respectifs, comme d'habitude. Merci beaucoup. On se retrouve ce soir, puisque nous sommes lundi. on se retrouvera ce soir sur Food Truck Simulator. C'est un live découverte. C'est une démo. On m'a envoyé la démo. Je ne sais même pas s'il y a des dispo sur Steam. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé une clé et ça débloquait la démo. Why not ? En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Bon courage pour la semaine qui s'annonce. Et pour ceux que je vois ce soir, à ce soir. Ciao les canards !